Je vous rappelle que nous sommes en direct, également sur YouTube, ce qui me permet de vous rappeler les règles un peu particulières de ce Conseil municipal en visio, malheureusement, compte tenu du contexte sanitaire. Je fais partie de ceux qui pensaient que ce mode opératoire était un peu derrière nous. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et en fonction des préconisations préfectorales, nous tenons ce Conseil municipal en visio. Il ne pouvait pas se tenir au dôme, puisque ce dernier était occupé. D'où cette visio. Je vous rappelle que, compte tenu de ces règles en visio conférences et des consignes préfectorales, il y a quelques petits changements concernant les règles applicables traditionnellement au Conseil municipal, à savoir que le quorum, en visio, c'est un tiers des membres et non pas la moitié des membres du Conseil municipal, que chaque élu a la possibilité d'avoir deux pouvoirs au lieu d'un seul, et que c'est la nouveauté. J'espère que les uns et les autres avaient pu vous familiariser dans la formation qui vous a été proposée il y a une petite heure. Nous allons pouvoir procéder à un scrutin électronique, un vote électronique, qui va nous simplifier les choses et rendre le vote beaucoup plus facile. En tout cas, c'est l'objectif. J'espère que vous avez tous bien reçu justement le lien pour voter, ainsi que vos codes personnels. Je vous invite donc à les avoir sur votre téléphone portable, toute autre tablette ou autre. Je vous invite également à rafraîchir régulièrement la page. Quand vous avez un problème de connexion pour le vote, c'est souvent que la page doit être rafraîchie. Donc, n'hésitez pas à le faire et que les services de la ville et notre prestataire est également en ligne pour pouvoir répondre à vos difficultés s'il devait y en avoir, et j'espère qu'il y en aura le moins possible. Donc, pour s'agissant du vote, la procédure est relativement simple, quasiment la même que si nous étions en présence les uns des autres, à savoir que je vais annoncer l'ouverture du vote. Nous aurons notre technicien qui va l'ouvrir sur vos différents téléphones ou autres tablettes. Vous n'avez qu'à ensuite voter pour, contre ou abstention. N'oubliez pas de valider votre vote quand vous cochez la case. Ensuite, validez bien votre vote. Si vous ne le validez pas, il ne sera pas pris en compte. Je vérifierai ensuite que tout le monde a bien pu voter. Si d'aventure, il y avait un problème de connexion, ce qui peut arriver au moment du vote, n'hésitez pas à nous le faire savoir et afin d'éviter de trop ralentir la procédure, il suffira de l'exprimer soit oralement, soit à travers le pavé numérique. Je vous rappelle que le pavé numérique est à votre disposition et il suffira juste de mettre pour, contre ou s'abstient. Ensuite, le vote sera clos et je prouverai le résultat, mais qui s'affichera sur les écrans, si tout se passe bien, en direct. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Il n'y a pas de difficultés majeures qui soient apparues dans les dernières minutes avant l'ouverture du conseil ? Ah ben non, j'ai tout compris. On va nous voilà rassurer. Stéphanie, il y a un souci avec Mme Paris-Édéguerre qui n'arrive pas à se connecter ? Alors, qui n'arrive pas à se connecter ? Je vois Mme Paris-Édéguerre, en revanche, c'est sur la plateforme de vote que vous n'arrivez pas à se connecter. Oui, c'est ça, oui. On a le numéro pour… Alors, normalement, ils sont en direct, Mme Paris-Édéguerre, donc ils vont prendre contact avec vous, vous envoyez un élément. Vous avez dû recevoir par mail la réunion et votre code personnel et aucun des deux ne fonctionnent, c'est ça ? En fait, j'ai tout, j'ai les codes, j'ai reçu tous les liens et à chaque fois que je me connecte sur le lien, j'ai une page blanche. Je n'ai rien du tout, ça ne m'amène à rien. Ce n'est effectivement pas normal. J'ai fait plusieurs essais depuis… Ça fait plus d'une heure maintenant. Ah oui, donc c'est persiste. On l'a… On vous rappelle, on vous rappelle. Merci beaucoup. Donc, on va vous rappeler. Et si on n'arrivait pas à résoudre le problème à temps, si je puis dire, avant le premier vote, surtout pas de panique. Donc, comme je vous le disais, vous vous manifestez soit oralement, soit via le pavé numérique, de manière à ce que votre vote soit bien pris en compte. Est-ce qu'éventuellement, pour éviter ce genre de… Enfin, pour ne pas retarder surtout votre séance, est-ce que Pascal, en attendant, peut prendre mon pouvoir et voter pour moi ou pas possible ? Ah si, si, c'est possible. Voilà, parce que ça sera plus simple plutôt que de vous retarder le temps qu'on manipule, etc. Je n'ai pas du tout envie de retarder la séance. Est-ce qu'il faut… Comment ça se passe ? Il faut électroniquement que… Monsieur Bourdeau peut voter deux fois, du coup ? Voilà, donc le prestataire vous entend, Madame Paris Heidegger, ainsi que Monsieur Bourdeau. Tout à fait. On va paramétrer le compte de Pascal Bourdeau. Et donc, Pascal, tu pourras voter deux fois. Tout à fait, ok. D'accord. Merci beaucoup. Votre nom, Madame, c'est… Pardon ? Votre nom ? Paris Heidegger. Oui, je dis Parisais à chaque fois, mais c'est Paris ? C'est Paris, oui. Oui, voilà. Pardon. C'est pas grave. Et vous donnez procuration à Monsieur Bourdeau ? Tout à fait. Ok, tout à fait. Je vais le faire tout de suite. Merci beaucoup. Parfait. Donc, je vais procéder comme de coutume à l'appel. Donc, Stéphanie Vonneuve présente, François Daouz présent, Anne Framantel présente, Robert Dupaquier… Présent. Il est présent. Léna Moalde-Bourmont présente. Présent. Laurent Lambert, je l'ai vu. Présent. Élysia De Waal, je l'ai vu. Sébastien Tuchard. Présent. Présent. Charazade Lamar ? Présent. Présent. Oui, j'ai oublié de dire, surtout n'oubliez pas d'éteindre vos micros dès que vous ne parlez pas. Donc, je vois Raoul, par exemple, ton micro est allumé. Monique, ton micro est allumé. Voilà. Sinon, on a des Larsen. Voilà, super. Merci. Patrick Morcello, je l'ai vu. Présent. Marie-Claude Cabarus, je l'ai vu aussi. Celui-là. Voilà. Sébastien Guéry. Présent. Présent. Céline Aves-Pinto, donc pouvoir à Monique Lefebvre. Donc, Monique, tu votes deux fois. Philippe Roudain, je l'ai vu. Céline Calmin, pouvoir à Anne Framantel. Donc, vous n'oubliez pas vos pouvoirs, les uns les autres. Laurent Lebaïf. Présent. Présent. Monique Lefebvre, je l'ai vu. Emmanuel Pesay, je l'ai entendu, je crois. Emmanuel. J'ai coupé mon micro. Présent. Enfin, je vais essayer. Merci, Emmanuel. Annick Ferré. Présente. Présente. Rémi Bouxom. Présente. Ah non, Rémi, pardon. Rémi, on va voir à Robert Dupackier. Pardon, pardon. Robert, c'est bon pour toi ? C'est bon. On déduit que oui. Karima Oumokran. Présente. Bonsoir, Karima. Merci. Mehdi Bouana. Absent. Stéphanie Paquer. Présente. Bonsoir, Stéphanie. Raoul Nkamoa, je l'ai vu. Raoul. Karine. C'est bon. Présente. Bonsoir, Karine. Roland Delorbe. Roland Delorbe. Il était connecté tout à l'heure, il me semble. Il était connecté. Bon, on va voir si il est en ligne. Oui, oui. Oui, mais on n'entend pas, là. Marie-Christine Desjardins, pouvoir à moi-même. Victor Bramy, à pouvoir, pardon. À qui ? Je ne l'ai pas. Victor Bramy, pouvoir à Patrick Morcello. Roland vient de dire qu'il a un souci du micro. D'accord, mais donc Roland est bien là. Voilà. Armel Le Grand-Robert. Elle n'arrive pas à se connecter. Comment ? Elle n'arrive pas à se connecter, Armel. Elle souhaite donner son pouvoir à François Fromanger. Fromanger, OK. François Fromanger. Excusez-moi, je n'ai pas entendu, il y a un autre pouvoir ? Alors, il y a un pouvoir qui est donné de Mme Armel Le Grand-Robert à M. François Fromanger. Donc, Le Grand-Robert à Fromanger. Je pense qu'elle va le faire tout de suite. Merci beaucoup. Et je n'en ai pas pour Victor Bramy, je le rappelle. Merci. Si, 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 on l'a reçu, nous, Patrick. Oui, moi, je ne l'ai pas, en fait. Donc, je vais l'attendre. Oui, mais nous, on l'a. C'est le plus important, si je vous permets, au niveau de l'administration générale. Donc, je dis ça pour nos techniciens, qu'on a bien un pouvoir à donner à M. Morcello pour M. Bramy. M. Gérard Saint-Bille. Oui, Jean. Alors, attendez, je n'ai pas eu M. Bramy donne pouvoir à M. Morcello. OK. C'est bon pour vous ? C'est fait, oui. Merci. Mme Parizet Heidegger présente, mais avec pouvoir, donc, à M. Bourdeau. Nous sommes d'accord ? Oui. C'est ça. OK. Pascal Bourdeau présent. Agnès Hirman. Agnès Hirman. Elle vient de me demander. Agnès sous la voix. Elle vient de me demander. Je ne sais pas, Agnès, elle est là. Elle est là, c'est bon. Bonsoir, Agnès. Bonsoir. Jean-Christophe Bory. Présent. Bonsoir, M. Bourdeau. Sandra Nguyen-Desrosiers. Sandra. Bon, on va attendre encore quelques instants. Elle est présente, mais je ne sais pas si elle a mis son micro. Est-ce que vous m'entendez, là ? Voilà. Ah, voilà, Sandra. Présente. Très bien. Mathieu Drevel. Présent. Laurence Chambon, je la vois. Et Gérard Beaumnel. Présent. Présent. Écoutez, le quorum est donc très largement atteint. Il me vient maintenant à désigner la secrétaire de séance, qui, sans surprise, puisqu'elle a été prévenue, et Mme Delamare. Gérard Azad, c'est bon pour toi ? C'est bon, j'ai de quoi noter. Parfait. Impeccable. Et donc, si tout le monde est OK, nous allons donc procéder peut-être au premier vote, en tout cas, puisque j'appelle l'approbation du procès verbal du Conseil municipal du 7 octobre. Est-ce qu'il y a des remarques ou des observations sur ce procès verbal ? Il n'y en a pas. Je vous rappelle, si vous voulez prendre la parole, je vous invite à lever la petite main jaune. Enfin, on a l'habitude maintenant. Donc, s'il n'y a pas de remarques, nous allons donc procéder à notre premier vote de la soirée. Donc, je vais demander à ce qu'on ouvre le vote sur le procès verbal. Voilà. Vous voyez apparaître les pour, les contre, les abstentions. Vous votez et surtout, vous validez le vote. Voilà, on voit en direct. Il nous reste M. Blanchard, Mme Nguyen-Dérosier, M. Nkmoa, Mme Oumokran. Sandra, Raoul, Karima, vous avez des problèmes de connexion ? Ah voilà, il reste Raoul. C'est passé. Raoul ? Je vote pour. Tu votes pour. OK. Donc, je clôt le vote avec 100 % des votants et 100 % votre approbation à l'unanimité. C'était un bon test, quelque part. Merci beaucoup. Donc, le vote est clos. Et nous allons passer à l'ordre du jour. Je vais vous faire déjà une toute petite information qui, me semble-t-il, est importante pour l'ensemble des membres du Conseil municipal et pour relayer l'information. Je ne sais plus qui en avait parlé lors du précédent Conseil municipal ou une autre précédente réunion sur la question de la mutuelle lancée par la Ville. Cette mutuelle portée par Laetitia de Waal et les services. est donc en place. Une première réunion a eu lieu de mémoire à Laetitia le 9 décembre avec une soixantaine de participants. Les inscriptions sont en cours. Nous avons une série de permanences qui sont en contrôle, Laetitia, de permanences qui doivent se tenir au début de l'année visant à la fois à répondre aux questions et à procéder aux inscriptions. N'hésitez pas à le relayer autour de vous. Mais Laetitia, si tu veux dire un mot, je vais compléter en disant que la première permanence est tenue le 14 décembre avec 26 inscriptions plus 6 personnes qui se sont présentées sans avoir pris de rendez-vous. Donc, 32 personnes accueillies, déjà 10 contrats signés. et une centaine de devis en cours, sachant que la plupart sont des personnes ayant déjà une mutuelle et qu'il faut donc qu'elles attendent la résiliation de leur mutuelle accompagnée par la moite pour pouvoir souscrire à la moite. Donc, tout ça est en cours et c'était apparemment très attendu par la population parce que nous sommes souvent interpellés justement sur les modalités. Donc, je ne peux que féliciter la municipalité et le CCAS d'avoir porté cette mutuelle communale auprès des pontoisiers. Merci beaucoup, chère Azad Laetitia. Donc, c'était juste un point d'information et n'hésitez pas à le relayer autour de vous. On en a beaucoup parlé aussi à la permanence que nous avons tenue à Marcouville. Je pense que ça correspond à une vraie demande. J'ouvre maintenant l'ordre du jour en tant que tel avec les dossiers sans débat dont je vous rappelle que s'ils ne sont pas sortis feront l'objet d'un vote unique. Donc, je les appelle. La note 2.1, subvention pour l'organisation des projets d'école. Non. 2.2, subvention pour l'organisation des classes découvertes. Non plus. Restauration du musée Tavet. Non plus. Construction d'un parking de centre-ville. Non plus. Construction d'un parking de centre-ville, modification de la PCP de budget année. Non plus. Non plus. Reconstruction partielle du groupe scolaire Ludovic Piet. Non plus. 2.7, rapport d'utilisation des dotations de solidarité DSU-FSRIF. Demande de sortie. Demande de sortie par M. Baumnel. La 2.7. La 2.8, autorisation relative aux dépenses d'investissement. La 2.9, session d'un terrain communal. La 2.10, convention de partenariat sur le projet acté mérisier. La 2.11, convention de mise à disposition d'un assistant social du personnel. La 2.12, prolongation de la convention avec le CIG. La 2.13, tableau des emplois. Demande de sortie. Demande de sortie de la 2.13 par M. Saint-Bille. Et 2.14, ralliement à la procédure de renégociation du contrat de groupe d'assurance statutaire du centre interdépartemental de gestion. Je ne vois pas de sortie. Donc, je récapitule. Sont sorties les notes 2.7 et 2.13. S'il n'y a pas d'intervention particulière, je mets donc au voie l'ensemble des autres notes. Et donc, j'ouvre le scrutin. Actualisez votre page. Voilà. Vous avez normalement toutes les notes qui s'affichent. Le vote, donc, est ouvert. Il ne nous reste plus que Raoul ? Je vote pour. Tu votes quoi ? Je vote pour. Ah, pour. J'ai compris. Pour. Pour. Très bien. Donc, nous avons l'ensemble des votants. Merci. C'est donc voté à l'unanimité. Le vote est clos. Et je passe à la note 2.7. Est-ce qu'il s'agit d'une explication de vote, d'une question ? Est-ce que vous souhaitez que la note soit présentée, M. Beaumnel ? Ce serait plutôt une explication de vote. On vous écoute, M. Beaumnel. Donc, lors de la présentation du même rapport l'année dernière, nous avons en commission demandé un rapport plus détaillé. Nous avions alors noté en conseil la volonté de la majorité de préciser davantage la répartition des crédits par projet. Force est de constater à la lecture du rapport 2020 que cet engagement a été oublié. En conséquence, faute d'une vision claire des dépenses, nous ne pouvons pas nous prononcer favorablement sur ce rapport. Et nous nous abstiendrons tout en espérant que le prochain rapport soit plus précis. C'est doublement noté, M. Beaumnel. Merci. Et votre demande et votre explication de vote. Je mets donc la note 2.7 au vote. Le scrutin est ouvert. Merci. 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 Alors, nous avons encore M. Blanchard, Mme De Bourmont, M. N. Camois et Mme Oumocrane, dont les votes. Voilà. Et Raoul, oralement, peut-être. Je ne sais pas pourquoi je ne parviens pas, mais mon vote, c'est le même. Donc, vote pour. Je vous remercie. Le vote est clos. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4 abstentions, sauf erreur de ma part. Je vous remercie. Donc, 4 abstentions. Alors, un non voté, enfin, un non voté, voté oralement avec M. N. Camois. Merci beaucoup. Et donc, maintenant, la note 2.13 sur le tableau des emplois. M. Symbi, s'agit-il d'une explication de vote ou souhaitez-vous que la note soit présentée ou une question ? Non, non, pas nécessaire de la présenter. Simplement, je m'étonne parce qu'on nous donne un tableau d'actualisation des emplois, mais on n'a pas de comparaison. On a une situation qui nous donne les emplois avec la quotité 100%, etc. Mais puisque l'on parle d'actualisation, on votera pour, il n'y a pas de souci. Mais ce serait bien qu'on puisse savoir quelles sont les modifications par rapport à la présentation précédente. Simplement, c'est ça. C'est une demande d'explication parce que là, on ne voit pas quelle est l'actualisation réelle dans le tableau qui nous est soumis. Oui, il faudrait reprendre le tableau précédent. Bon, généralement, on actualise. Philippe, je ne sais pas si tu veux dire un mot, Philippe Auden. Simplement, ou simplement dire quelles sont les modifications intervenues. Les changements. Voilà, mais c'est simplement pour qu'on en est connaissant. Il n'y a pas de souci, on va être rapport. Oui, alors juste pour répondre à Gérard, les modifications, c'est le tableau des avancements, en fait. Vous savez qu'il y a eu des avancements au niveau des grades, notamment. Et donc, c'est juste l'actualisation de ce tableau par rapport aux avancements qui est parfaitement correspondant à ce qui avait été voté au mois de février dans les lignes de gestion RH. Voilà, c'est le financement des agents qui a été réalisé. C'est juste pour, en fait, signaler ceci. D'accord. Donc, on met le tableau en adéquation avec une délibération qu'on a déjà votée ? Non, non, non. On a voté les lignes du GTR RH. Et donc, sur le principe de l'avancement des grades des agents, ce qui a été réalisé ces dernières semaines, et donc, on a actualisé le tableau avec les nouveaux grades des agents, tout simplement. Simplement, pour information, c'est intéressant pour nous de voir quelles sont les évolutions des grades et autres, sans rentrer dans du détail individuel, bien évidemment, mais simplement une petite indication sur ce que ça représente. Mais bon, merci pour l'explication. On peut le faire, M. Saint-Bille, à ce moment-là, dans la note de présentation du tableau, en zoomant, si je puis dire, sur effectivement les implications très concrètes ou les changements que ça représente. Oui, oui, très bien. Parfait. Donc, il faut qu'on s'en souvienne. Je me tourne vers l'administration générale. C'est bien noté. S'il n'y a pas, donc, de demande d'intervention, nous allons donc passer au vote. J'ouvre le scrutin. Merci. Ah, il y a quelqu'un qui s'est déconnecté, là. Quelqu'un qui partage son écran. Je pense que je ne sais pas qui partage son écran, mais du coup, on ne voit plus les votes. Manuel Pesay. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'essaie de réparer. Oui, ce n'est pas grave. C'est bon. Et Raoul, quel est ton vote ? Je vote pour le vote. Merci beaucoup. Le scrutin est donc clos et cette délibération est adoptée à l'unanimité. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer donc au dossier avec débat. Et nous commençons très logiquement par la note 3.1 sur le rapport annuel 2020 du contrat de concession de services publics concernant la crèche Babylou au Laris. Et je cède la parole à Anne Promantel. Oui, merci Madame le maire. Donc, c'est une note que vous avez l'habitude de voir. Tous les ans, elle revient forcément, puisque c'est une concession de services publics qui est engagée avec la société Babylou depuis le 2012. Et donc, la ville de Pontoise reçoit à ce titre chaque année un rapport comportant plusieurs choses, dont notamment les comptes et ainsi qu'une analyse de la qualité de service. Donc, qui nous permet de constater que la société Babylou répond aux exigences souhaitées par la ville de Pontoise et la qualité de service attendue. Donc, dans les données comptables, vous avez le détail dans la note. Juste pour vous rappeler qu'en 2019, au niveau des dépenses, le montant des dépenses de la crèche de Babylou se montait à 1.347.639. En 2020, 1.166.677. Perçu par la CAF, un montant en 2019 de 437.663 et en 2020 de 294.240. Ce qui perçoit par les familles en 2019 237.913.000 euros et 154.366 euros. Donc, le montant de la subvention d'exploitation versée par la commune est de 307.659.10 euros et, pas comme ce qui avait été contractualisé avec la société Babylou à l'époque, de 556.538. C'était le contrat donc originel. En ce qui concerne la note donnée par les familles, elle est de 8,3 contre 8,1 l'an dernier. Ce qui fait qu'on peut estimer que les familles sont contentes d'être dans cette crèche et que tout s'est bien passé. Voilà. Donc, si jamais il y a des questions, je suis prête à répondre, puisque c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir chaque année. Donc, voilà. Merci, Antoine. Alors, j'ai Pascal Bourdeau qui a levé la main. Oui, une question, parce que je vois que le taux de fréquentation était de 55 %, donc ça s'explique avec la crise Covid. Donc, effectivement, la vie n'a pas appliqué, notamment, le taux plancher qui est de 75 %. Qu'en est-il auprès des prestataires ? Parce que là, on n'est plus dans les clous de la PSU. Babylou regarde notamment du taux de fréquentation. C'est également revu au niveau de la CAF. Alors, attends, je n'ai pas les trucs sous les yeux, mais au niveau de la CAF. Toc, toc, toc. Je l'ai dit au niveau de la CAF, j'ai donné le taux de participation. Participation du montant de la CAF, le montant de subvention est estimé à 290,378. Est-ce que c'est un montant en baisse ou est-ce que c'est un montant qui est… Il est en fonction du nombre d'enfants et de ce qu'ils réussissent et de l'équilibre qu'ils ont fait, l'équilibre budgétaire ? Mais pour être dans les clous de la PSU, il faut un taux de participation, de fréquentation de 70 %. Ça, c'est le minimum. Ma question, c'est est-ce qu'avec la COVID, la CAF s'est-elle adaptée ou est-elle, comme la ville de Pontoise, notamment renoncer à ce taux et à ne pas pénaliser notamment Babilou sur sa prestation, c'est ça ? C'est la même chose. Il ne pénalise pas, il s'adapte, effectivement. D'accord, ok. Voilà. Mais il y a une baisse, en tout cas, de participation, je suppose, de la CAF sur l'année 2020. Oui. Voilà. On regarde du nombre d'enfants. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, 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 là, on était tous dedans. Ils ont essayé de coller au plus près des 100 %. On est loin du compte. Voilà, il y a eu une baisse de… Il y a eu plusieurs mois, en fait, avec un taux très peu important de famille, même s'ils ont essayé de faire au mieux, mais comme nous aussi. D'accord, d'accord. Merci. J'ai M. Drevel également, qui a souhaité prendre la parole. Merci, Mme la maire. Donc, avec notre groupe, on a relevé que dans le rapport Babylou 2020, il y a des lacunes et aussi quelques coquilles, et qui ne permettent pas forcément un contrôle approfondi de la délégation de services publics. Alors, quelques exemples. D'abord, même si on ne peut que rendre hommage au personnel de la petite enfance, qui a fait peur d'un grand professionnalisme pendant l'année 2020, elle est assez compliquée, et qu'on a conscience aussi que la vie amène à des mobilités professionnelles. Le turnover de 25% pour la deuxième année consécutive nous interroge sur les conditions de travail dans cette crèche. Le groupe Babylou a en effet la réputation d'offrir des salaires particulièrement bas. On a noté une erreur ou une incohérence sur le taux de satisfaction. Effectivement, dans le rapport, c'est écrit un taux de satisfaction de 8,3, et dans l'analyse de satisfaction détaillée qui nous a été transmise à l'issue de la commission, on note une note de satisfaction générale de 7,7. Donc voilà, il y a un chiffre qui est incohérent. Ça reste une bonne note, mais néanmoins, on voulait pointer cette incohérence. Et enfin et surtout, le rapport montre qu'il manque des pièces financières qui sont importantes pour bien comprendre le fonctionnement de la DSP, comme les charges d'investissement ou les informations relatives aux évolutions des charges et des recettes, qui sont des éléments pourtant demandés à l'article 32.1 de la convention de DSP. Alors, on ne demande pas des réponses sur tous ces points, tous ces exemples. Nous, ce qu'on voudrait savoir, c'est comment la ville souhaite se donner les moyens de contrôler vraiment sérieusement la délégation de services publics et comment contraindre Babylou à remplir ses obligations en matière d'information, ses obligations contractuelles. Donc, pour notre groupe, comme les conditions du contrôle ne sont pas totalement remplies, on votera contre ce rapport. Anne, tu peux peut-être rappeler les relations quand même étroites que nous entretenons avec nos délégateurs ? Ah oui, je n'avais pas fermé mon micro. Oui, oui, non, non, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois en commission. En commission, j'ai expliqué, c'était une question qui a été reposée, qu'on a effectivement des liens étroits avec eux. On a quand même 50 berceaux pour les enfants pontoisiens. Donc, d'où l'importance de les suivre et d'aller régulièrement les rencontrer. En ce qui concerne les chiffres que vous demandez, là, effectivement, le service des finances est en relation étroite avec la société Babylou pour essayer d'obtenir de façon précise les chiffres, ou ils les ont reçus, mais en tout cas, ne vont pas tarder à arriver probablement. En ce qui concerne le turnover, c'est exactement ce que j'ai expliqué la dernière fois aussi en commission, c'est qu'il y a eu, comme ça se passe beaucoup ailleurs, dans d'autres sociétés, des personnes qui déménagent suite au Covid et qui décident de partir ailleurs, faire une autre vie dans une autre ville. Et c'est tout à leur honneur. On a eu, cette année comme l'année dernière, aucun mouvement de grève, contrairement à ce qui s'était passé, je crois, il y a deux ans maintenant, justement, qui était en rapport avec des conflits, des conflits de prise en charge, de vie au travail, etc. Et à cette occasion, nous avions rencontré les équipes, nous avions rencontré la direction, même la grande direction à l'époque. Et voilà, nous continuons, en tout cas, ces visites régulières auprès du service Babylou. Et voilà, vous avez beau dire qu'il y a un turnover qui est probablement dû à plusieurs états de faits. Moi, en tout cas, ce n'est pas du tout ce qu'on nous a remonté, enfin, nous fait remonter la dernière fois que nous sommes allés. Merci, Madame Fromanteil. Je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole. Merci, Monsieur Drevel, d'avoir pensé à baisser votre main. C'est important. Donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vous propose de mettre au voie dans cette délibération 3-1. Donc, on ouvre le scrutin. Alors, Raoul et Karima. Je vote pour. Donc, vote pour pour Monsieur Drevel. J'ai un problème, je vote pour. Et vote pour également pour Madame Oumokran. Donc, nous avons l'ensemble des votants. Donc, on votait contre. Oui, j'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas cette fois-ci, mais je vote pour. C'est Karima qui parle. Vous m'entendez ? Oui, oui, c'est bien Karima qui parle. OK. C'est bien, ton vote est bien enregistré. Merci beaucoup. Donc, nous avons… Alors, le vote a disparu. Donc, je n'ai pas le résultat complet. Est-ce qu'on peut le remettre ou pas ? Oui, voilà. Merci beaucoup. Donc, zéro abstention. Donc, pas deux non-votés. Tout le monde a voté. Et nous avons donc quatre votes contre. Merci beaucoup. Je vous propose maintenant de passer à la note 3-2, à double présentation. Alors, je ne sais pas si c'est Anne qui prend la main ou Laurent Lambert sur la future crèche Bossu. Je vais commencer, moi. Et puis, si jamais il y a des questions qui concernent Laurent, à ce moment-là, elles ne seront pas posées après mon intervention. Peut-être, je ne sais pas. Allons-y. Est-ce que ça convient ? Allons-y, Marie. D'accord. Donc, là, c'est pour l'aménagement de la future crèche Bossu. L'aménagement de la ZAC Bossu a débuté en 2011, comme vous le savez. Et donc, dans la logique de la construction du nouveau quartier et d'apporter des réponses en termes d'équipement, en concertation avec la communauté d'agglomération et la ville de Pontoise, ça a permis d'élaborer la construction déjà d'une nouvelle école. En plus, il y avait eu celle de l'Oiseau en 2012 et en concertation, la prochaine ouverture d'une école et d'une crèche de 60 berceaux. Sa livraison est estimée à juillet 2022 pour une ouverture entre janvier et août 2023 en fonction de l'avancée des travaux, on espère janvier. La ville a étudié le meilleur outil de gestion à retenir qui, grâce à un rapport détaillé d'un prestataire extérieur que vous avez en annexe, sa préconisation étant une gestion en concession de services publics sous forme d'affermage. Voilà, donc ça veut dire que l'équipement sera déjà aménagé. La commission consultative des services publics locaux et le comité technique ont rendu tous les deux un avis favorable les 11 et 21 octobre derniers. Voilà. Merci. Oula, ça résonne. Merci beaucoup, Mme Framanteil. Donc, j'ai une main qui se lève. M. Drevel a demandé la parole, ainsi que M. Symbi. M. Drevel. Merci, Mme la maire. Donc, voilà, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, le cas de Babylou montre que la DSP, ce n'est pas forcément la panacée en termes de transparence sur le contrôle du contrat, mais je n'y reviendrai pas. Voilà, je voulais noter que le document qui nous a été fourni et réalisé par le bureau d'études ESPELIA, et donc, censé justifier le recours à une DSP, nous a paru creux, avec des grands principes généraux, peu conceptualisés sur le cas de la crèche Bossu, et donc assez déceptifs, en tout cas pour justifier la solution de la DSP. Néanmoins, de la note, on comprend que le recours à la DSP est souhaité parce que ça coûte moins cher, ça permet des économies. Et voilà, moi, je voulais quand même rappeler que si ça coûte moins cher, c'est que dans les crèches privées, et vous allez dire que, je me répète, mais les professionnels sont particulièrement mal payés. Alors, je ne dis pas que les fonctionnaires de la petite enfance ont des salaires immérobolants, néanmoins, avec les régimes indemnitaires, elles s'en sortent quand même mieux. Et je dis bien elles, parce que dans la petite enfance, c'est un domaine où quasiment 100% des emplois sont occupés par des femmes, et donc, confier la crèche à une DSP, c'est assumer que les femmes qui travailleront dans ces crèches seront payées le minimum possible. Et selon nous, ce n'est pas quelque chose dont on pourra se vanter dans le prochain rapport sur l'égalité femmes-hommes. On votera donc contre cette délibération, parce que nous aurions préféré une gestion municipale de la crèche, et aussi parce qu'on est opposé à la logique des DSP qui promettent aux collectivités des économies sur le dos des salariés, et ici, sur le dos des salariés avec un E. Merci, M. Drevet. Je vais donner la parole à M. Samy, qui je crois n'est pas du tout du même avec vous. Oui, j'ai ce que la tête. Non, mais moi, je me réfère effectivement au résultat. On a eu le rapport sur Babylou. Bon, j'entends que je partage le fait qu'il faut exiger de Babylou, qu'il nous donne les documents contractuels, et ça, je le comprends tout à fait. À l'inverse, l'histoire montre qu'au niveau de la crèche de Babylou, outre les économies, effectivement, et ce n'est pas neutre sur un budget municipal, parce que c'est quand même des fonds publics, outre les économies, il n'y a pas, de la part des familles, une critique sur le mode de gestion et sur la manière dont la prestation vis-à-vis des enfants est fournie dans la crèche Babylou par rapport aux crèches gérées en régie. Donc, après que vous évoquiez le fait, pour Babylou, qu'il y a effectivement peut-être des salaires un peu inférieurs, là, il ne s'agit pas d'affecter à Babylou, il s'agit de décider du principe de la DSP, on verra quel sera le mieux-disant au moment où il sera attribué. Donc, là, je réagis simplement à l'intervention précédente, mais donc, nous, nous sommes d'accord avec le principe de la DSP, et je voudrais même, comme j'étais intervenu à la commission sur la délégation de services publics, j'étais intervenu sur le fait que dans le projet qui nous avait été présenté, il avait été initialement prévu de ne m'ouvrir que 45 berceaux à l'ouverture en 2023, et de m'ouvrir les 15 berceaux suivants au fur et à mesure, et postérieurement à la construction des logements sur le quartier Bossu. Je voudrais remercier la municipalité qui a entendu ma demande et qui a finalement fait le point sur le sujet, et d'ouvrir dès le départ 60 berceaux, comme cela nous a été dit au niveau de la commission. Je pense que c'est important par rapport aux chiffres qui ont été fournis dans la commission, alors pas la commission municipale, mais la commission, où siègent d'ailleurs les associations et les pontoisiens. Dans cette commission, il avait été donné des chiffres. On a accordé, je ne sais plus si c'est 2019 ou 2020, 120 berceaux, parce qu'il y a des départs, etc. Et le fait de pouvoir apporter 60 berceaux... Ah, on a perdu, M. Saint-Bille. Le chou a fait sécession. Gérard, est-ce que tu es avec nous ? C'est ennuyeux. Je vais poursuivre, du coup, peut-être l'intervention de Gérard Saint-Bille. Il ne va pas nous entendre, mais je laisse le soin à son groupe, peut-être, de lui faire le retour. Sachant que ce sera dans le compte-rendu. Il se trouve que nous ne nous étions pas concertés sur le sujet du nombre d'ouvertures de berceaux à faire immédiatement et que j'étais également sur la ligne, qui est une ligne de bon sens, d'ouvrir le maximum de berceaux dès le départ. Donc, nous nous sommes retrouvés sur ce point et on ne peut que se satisfaire d'ailleurs d'avoir un équipement public, enfin, un équipement, oui, public, même en délégation, qui ouvrira assez rapidement dans un quartier qui est d'ores et déjà en train de se développer assez fortement et qui commence à accueillir un certain nombre de familles. Est-ce qu'on a retrouvé Gérard ou pas ? Non ? Il s'est déconnecté ? Bon, je laisse le soin aux participants, aux membres du groupe de Gérard Saint-Bille, de lui faire le retour de la discussion. Ça sera d'autres au compte-rendu. Est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Donc, je vais ouvrir le scrutin. Donc, sur la note 3-2. Alors, si M. Saint-Bille est déconnecté, ça serait une abstention. Il vote pour, normalement. Oui, oui, je sais bien, mais dès l'instant où il... Il a voté, il a voté. Il a voté. Ah, ben voilà, magnifique. Je vote pour. Et Raoul, vote pour. Très bien. Donc, on a, je pense, tous les votants. Voilà. Donc, nous avons... Écoutez, c'est adopté à... Non, pas à l'unanimité, pardon. Nous avons quatre votes contre, zéro abstention et le reste pour. Merci beaucoup. Je passe maintenant à la note 3-3. C'est toujours Mme Fremantel, cette fois-ci, sur la subvention pour la scolarisation des élèves d'âge maternel à l'école Saint-Louis. Oui, merci. Donc, la Ville a pour obligation de participer financièrement aux frais de scolarité de tous les enfants pontoisiens scolarisés dans les écoles privées sous contrat, comme prévu par le Code de l'éducation. La Ville de Pontoise, donc, liée par convention avec l'école Saint-Louis pour les enfants d'âge élémentaire depuis 2006 et au titre de l'année scolaire 2020-2021, une subvention s'élevant à 83 638 euros pour 141 élèves élémentaires. L'obligation de scolariser les enfants dès l'âge de 3 ans depuis juillet 2019 a donc pour conséquence et obligation de participer aux frais de scolarité de ces enfants de classe maternelle. Donc, une nouvelle convention doit être établie, a été établie, que vous avez normalement en annexe, entre la Ville et Saint-Louis pour les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022. Voilà, donc le montant pour les enfants d'âge maternel est de 1 000 euros par élève élémentaire et qui a été acté suite à des discussions entre la Ville et l'école Saint-Louis. Le montant, donc, qui sera versé au total sera de 138 000 euros et la Ville a déposé donc une demande de participation financière auprès de l'État, une demande de compensation en fait financière promise lors de cette fameuse réforme de 2019. Voilà. J'ai une demande de prise de parole de la part de Mme Chambon. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, l'Union des mères du Val-d'Oise renseigne chaque année sur le coût moyen d'un élève pour les élèves élémentaires et les élèves de maternelle et pour l'année 2020-2021, le coût moyen d'un élève de maternelle était de 668,50 euros. Lors de la commission de service à la population du 6 décembre, suite à notre questionnement, Mme Fomantec, vous avez indiqué que c'était un coût moyen, ce qu'annonçait l'Union des mères du Val-d'Oise, et qu'un élève de maternelle à Pontoise coûtait 1 500 euros et que ça justifiait donc une subvention de 1 000 euros pour un élève de maternelle de l'école Saint-Louis. Nous vous avons allant demandé le détail de ce coût de 1 500 euros que nous n'avons malheureusement pas reçu ce jour. Par ailleurs, les nouveaux tarifs 2022 de la ville de Pontoise demandent 670,43 euros aux villes qui scolarisent un de leurs enfants de maternelle à Pontoise. Donc, vous nous avez expliqué qu'il s'agissait d'un accord entre les villes afin de ne pas appauvrir ou de ne pas enrichir. Alors, en effet, si un enfant de maternelle coûte 1 500 euros chez nous et qu'on reçoit 670 euros, on ne va pas s'enrichir. Donc, nous avons deux indications qui portent un coût moyen d'un élève aux alentours de 670 euros, une absence de précision sur le coût de 1 500 euros d'un élève de maternelle en école publique à Pontoise et donc, cette subvention de 1 000 euros pour un enfant de maternelle scolarisé à l'école Saint-Louis. Vous comprendrez donc qu'on ne peut pas approuver cette subvention par manque de justification de cette subvention. Il y a quand même un delta entre un coût moyen annoncé par deux fois et cette subvention. Et aussi, d'autre part, parce que même si c'est la loi qu'on doit financer, nous n'approuvons pas le fait que les écoles privées, confessionnelles et payantes, soient subventionnées par de l'argent public, par des fonds publics dont ont tant besoin les écoles publiques, laïques et gratuites de la République. Nous voterons donc contre cette subvention. Merci, Madame Chambon. Comme vous l'avez rappelé, c'est une prise de position politique, on l'entend, dont vous avez malgré tout rappelé qu'elle ne correspondait pas à la loi en vigueur, la loi de la République française, qui demande à ce que les communes participent à cette scolarisation, dont acte. Est-ce que Madame Fromantel souhaite apporter quelques précisions ou pas ? Oui, on en a discuté la dernière fois. Effectivement, vous parlez de plusieurs tarifs. C'est vrai que les enfants dans les écoles de Pontoise, les enfants d'âge maternel, coûtent assez cher. On ne vous a pas donné probablement le détail, mais en tout cas, c'est tout ce qui concerne l'accès, le fait qu'il y ait, on leur propose énormément de choses à l'extérieur, qu'il y a énormément de personnel autour d'eux, qu'il y a notamment des ADSEM, les prix de repas, tout est comptabilisé dans ces cas-là, c'est-à-dire le mobilier que l'on achète de façon régulière, ce que l'on donne aux enseignants pour que les enfants soient correctement accueillis, tout ce qui est acheté, et tout ça, ça fait partie, c'est des toutes micro-lignes qu'on a rajoutées. Le montant de 1 000 euros a été effectivement une discussion importante entre nous et les responsables de l'école Saint-Louis, sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit vous-même, le coût moyen est de 1 200 euros, et ça, c'est une étude qui a été nationale. en ce qui concerne les tarifs de l'UMVO, de l'Union des mers, excusez-moi, c'est... nous, on est obligés de se référer à ce tarif-là, et c'est tant mieux pour nous, je dirais. Voilà, donc on a des obligations en termes de prise en charge des enfants pontoisiens sur les écoles privées, on ne peut pas y déroger, c'est la loi, c'est la loi, voilà. Et ensuite, en ce qui concerne effectivement le tarif entre les communes de l'agglomération, c'est un système de vases communicants où chacun accueille les enfants des autres jusqu'à arriver à un positionnement égal des enfants dans une commune et dans l'autre pour que ça fasse le même nombre normalement d'enfants dans une commune comme dans l'autre. Voilà, c'est des tractations qui se sont faites et on est bien content que ça se soit fait. Voilà. Merci, Mme Promantel. J'ai M. Roudaine qui veut nous apporter une précision d'un point de vue ressources humaines, j'imagine. Vous comprendrez mon intervention. D'abord, je félicite la majorité de respecter la loi et en tant qu'élu, c'est la moindre des choses. C'est ça, on s'est d'accord. Je rappellerai que ces établissements privés sous contrat d'association et le terme sous contrat d'association est très, très important. ont une mission de service public. Troisième point, la liberté des familles, c'est de pouvoir choisir l'éducation de leurs enfants et ils ont le choix de l'enseignement privé sous contrat d'association ou l'enseignement public. Et je rappelle que la scolarité dans ces établissements est gratuite. Les parents ne payent pas l'enseignement puisque les enseignants sont tous payés par l'État. Ce que payent les parents, c'est une contribution justement pour ce que vient de citer Anne et j'arrêterai là. C'est simplement pour rappeler ces quatre points qui me semblent tout de même très importants. Il était important de rappeler, merci monsieur Roudaine. S'il n'y a pas d'autres prises de parole, je vais donc mettre la nôtre 3-3 aux voix en ouvrant le scrutin. Ah pardon, je n'ai pas vu madame Nguyen. Excusez-moi Sandra. Sandra, c'était une erreur ? Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Oui, donc comme vous l'avez précisé, il s'agit là pour la ville de Pontoise d'appliquer la loi. Donc nous ne remettons pas en cause la loi. On n'est pas là pour voter contre. En tout cas, ce n'est pas le lieu. Je viens de le préciser néanmoins parce que l'intervention précédente pouvait laisser penser l'inverse. Je vois que vous précisez, c'est très bien madame Nguyen. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir précisé également qu'il y avait un positionnement politique. Donc nous nous obtiendrons sur cette délibération pour cette raison, pour des raisons politiques. Voilà. Bien noté. Merci à vous. Donc je ne rate pas d'autres prises de parole. Donc j'ouvre le scrutin sur la note 3-3. Alors, madame Alves Pinto, madame Lefebvre, Sandra, on vient pourtant de vous entendre. Voilà, merci. Monsieur Pezet. Allô, allô. Je vote pour, bien sûr, mais j'ai voté. Céline. Ça y est, on vient de prendre en compte ton vote. Il manque Céline. Céline est connectée encore ou pas ? Ah, c'est Monique qui a son pouvoir. C'est moi qui vote et je vote pour les deux. Tu votes pour les deux. Très bien. Et Raoul ? Je vote pour. Pour également. Donc on a, si tout va bien, tous les votes. Merci. Donc, n'ont pas participé au vote aucun. On votait contre 4 et abstention. Attendez, je m'y perds là. Entre 1, 2, parce que j'ai pas la totalité de l'écran, c'est pour ça, je suis désolée. Donc, 4 votes contre. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je n'en vois pas. Merci beaucoup. C'est donc adopté. J'appelle maintenant la note 3-4 où il s'agit de désigner les membres de la commission locale du site patrimonial Remarquable et je laisse la parole à M. Dupaquier. Oui, merci, Madame le maire. L'objet de cette note est de désigner au sein du conseil municipal les représentants de la commune à la commission locale du site patrimonial Remarquable qui est une commission instituée par la loi qui comprend 5 membres de droit et 3 collèges dont un collège d'élus composé de 4 membres. La note présentée à l'origine et qui a donné lieu à un débat en commission est modifiée dans la mesure où l'opposition a souhaité participer à cette commission. Nous les avons entendues et je propose donc que soit désigné comme membres titulaires Mme Cavarus, Mme Moëlle de Bourmont, Mme Lefebvre et M. St-Bichet comme membres suppléants Mme Calmin, M. Guéry, Mme Alves-Pilteau et M. Gérard Peu-Menel sous cette réserve qu'il nous faut son accord parce qu'à l'origine nous pensions que c'était Mme Guéry-Enve de Rossier qui devait être le membre suppléant. Vous avez mon accord M. Dupaquet ? Et Mme Guéry-Enve aussi ? Oui, oui, tout à fait. J'ai fait un message à la ville dans ce sens. Oui, oui. Je vous avais alerté. Je remercie beaucoup les services d'avoir pris en compte ma demande qui datait d'aujourd'hui. ça a été du direct. Voilà, exactement. J'ai Gérard Saint-Bille que nous avons retrouvé. Oui, je ne sais pas. Je suis une coupure. Je ne sais pas si on a entendu jusqu'à la fin de mon intervention. Je ne sais pas si on a entendu que j'ai réussi à voter. Oui, voilà. On n'a probablement pas entendu la conclusion de ton intervention. En revanche, ton vote a bien été pris en compte. D'accord. Bon, écoutez, c'est la journée des remerciements. Je voulais là aussi remercier la décision qui a été prise d'entendre notre souhait de pouvoir participer à cette commission comme le permet la loi au niveau du nombre de délégués titulaires et suppléants à cette commission. Je pense qu'il est important que l'on puisse y participer. Donc, c'est un remerciement et une vote en cours. Merci, M. Saint-Bille. Je ne vois pas… N'oubliez pas de baisser vos mains, s'il vous plaît. Alors, sinon, je le fais d'autorité, mais n'hésitez pas. Voilà. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interventions, je mets donc la note 3-4 au vote. Madame Nguyen, elle ne voudrait pas… Madame Nguyen, elle ne voudrait pas… C'est des signes pour… Ah non, Sandra, du coup, je ne vous ai pas vues. Pas de souci. Oui, juste pour ajouter que s'agissant d'une commission très technique, nous avions demandé juste d'être destinataires des comptes rendus et du contenu de cette réunion. L'avis de nous ayant proposé la fonction de suppléant à cette commission, nous sommes tout à fait satisfaits car cela répond à notre demande. Donc, nous voterons pour cette délibération. Je vous remercie. Merci, Mme Nguyen de Rosier. Donc, s'il n'y a pas d'autres prises de parole, donc je mets la note 3-4 cette fois-ci bien aux voix. Le scrutin est ouvert. Raoul, vote pour? Oui, je vote pour. Très bien. Le scrutin est donc clos et c'est une délibération qui est adoptée à l'unanimité. Je vous en remercie. Nous avons maintenant la note 3-5 présentée par Mme Moëlle de Bourmont sur une installation classée du fond de veau à Saint-Ouen-laumône. Oui, merci, Mme le maire. Donc, nous sommes encore aujourd'hui sollicités par le préfet au sujet d'une installation, donc une société qui veut installer une exploitation de calcaire, donc une carrière assez élevée au niveau de Saint-Ouen-laumône. Concrètement, c'est juste en face du métro. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, mais à Saint-Ouen-laumône, c'est juste de l'autre côté de la rue du métro. On est sollicités parce que c'est une exploitation qui est assez conséquente, c'est 18 hectares. C'est sur un site de 7 anciennes champignolières et c'est un projet qui date de 2006. Alors, de façon historique, ça avait été prévu en 2006, tout allait très très bien jusqu'à 2012, on s'est rendu compte que les sols étaient pollués et donc on a de nouveau cette sollicitation via le préfet et l'enquête publique pour savoir si on est d'accord ou pas que cette société d'exploitation se mette en place à Saint-Ouen-laumône. Concrètement, ça veut dire 8 ans d'exploitation, ça veut dire du décapage, de l'extraction, du concassage avec des bruits, des nuisances qui sont assez conséquentes. Nous sommes sollicités parce que le quartier du Chou est dans, donc, Pontoisien évidemment, et dans les périmètres des 3 kilomètres de cette carrière. On nous demande notre avis, donc notre avis évidemment défavorable parce qu'on n'a pas du tout d'intérêt en tant que ville à avoir cette installation se mettre en place à Saint-Ouen-laumône pour 8 ans. Nous déplorons potentiellement des pollutions du rue parce qu'il y a un rue qui passe au fond de cette carrière, donc après de l'Oise, une pollution sonore, une pollution aussi au niveau de l'air. On aura 130 camions par jour pendant 250 jours par an. Donc, pour Pontoise, j'allais dire aucun intérêt, aucun intérêt. c'est l'avis de la plupart des communes avoisinantes, mis à part Saint-Ouen-laumône, qui trouvent un intérêt à sécuriser ce site parce que ça fait 10 ans que c'est abandonné, donc c'est assez dangereux comme site. Toutefois, on a des villes qui sont avoisinantes, à savoir Mairie, Auvers, Pierre-Lay, Pontoise, évidemment, qui sont opposées au projet. Nous avons eu l'occasion d'en parler la semaine dernière à l'Assemblée générale de l'Association des habitants du Chou qui, évidemment, sont opposées. Hier, en mairie, on avait le commissaire enquêteur qui était présent pour recueillir les avis des Pontoisiens. Voilà, donc l'avis est défavorable pour l'avis de Pontoise parce qu'il n'y a aucun intérêt à ce que ça se fasse. Voilà. Donc, j'espère que cette note ne reviendra pas tous les ans, en fait. Merci, Madame de Bourmont. Je précise que je me suis rendue moi-même personnellement à la réunion publique qui était organisée vendredi soir, ou vendredi soir, vendredi soir, je ne crois pas, donc en mairie de Saint-Ouen-Lomoun, en présence du futur exploitant dont les arguments étaient, se voulaient rassurants, mais étaient peu convaincants, notamment au regard de l'utilité publique du projet, ce qui ne faisait que renforcer ma conviction de s'y opposer, en plus, évidemment, des risques environnementaux et des nuisances que tu as rappelées. J'ai Gérard Saint-Billy qui a demandé la parole, puis Florence Chambon. Oui. Alors, d'abord, j'ai été ravi d'apprendre par l'ENA de Bourmont qu'on a le métro à Saint-Ouen-le-Mône. Je pense qu'elle voulait parler du magasin de magasin. Donc, il y a un métro. En fait, le magasin métro, c'est vraiment... C'est très sympa le métro. Ça situe bien, effectivement, où se trouve, par rapport à l'enseigne, où se trouve le site. Effectivement, ça a été évoqué par l'ENA de Bourmont à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association du Chou qui subit déjà avec des concasseurs une entreprise sur Saint-Ouen-le-Mône mais encore plus proche de la rive à la limite de Pontoise-et-Dauvert d'une autre entreprise. Alors, je ne sais pas si elle est encore à l'activité mais pour les gens qui habitent sur ce secteur-là, c'est extrêmement gênant et donc, je me réjouis que l'on nous propose un avis défavorable. Mais comme il y a une enquête publique et que malheureusement, aujourd'hui, les enquêtes publiques, à part les avis qui sont donnés par les communes, peu de gens s'y rendent et j'avais proposé à l'occasion de l'Assemblée Générale de l'Association du Quartier du Chou que la mairie informe les associations de quartier pour qu'elles fassent elles-mêmes de la publicité. C'est affiché sur les murs sur les panneaux de la ville mais je saurais bien il y a les panneaux il y a les journaux d'annonce légale il y a le panneau J'ai prévenu le président j'ai rappelé au président hier en début de l'après-midi que l'enquête publique avait bien lieu hier donc M. Dailly s'est rendu aux mairies mais j'ai pris la peine de le relancer à ce sujet-là. Voilà mais si on pouvait quand il y a en règle générale les enquêtes publiques informer les associations de quartier pour qu'elles fassent la démultiplication de l'information et que de nombreux pontoisiens qui vont se positionner pour ou contre selon le sujet mais puissent venir compléter la position que prend officiellement la ville je pense que ça donnera de la force à cela et donc l'enquête publique l'a démarré hier et elle a se dur je crois sur 45 jours donc ce serait bien si on pouvait relancer les différentes associations de quartier pour qu'elles mobilisent de manière à ce que de nombreux pontoisiennes viennent mettre leur avis sur ce cahier voire rencontrer le commissaire enquêteur s'il a d'autres permanences et que l'on puisse faire ça systématiquement quand il y aura de nouvelles enquêtes publiques. Donc en plus de ce qu'a rappelé merci Gérard en plus de donc je partage en plus de ce qu'a rappelé Lénès Bourmont ça a été fait donc les associations ont été relancées par les services. J'ai Mme Chambon qui souhaitait s'exprimer également sur le sujet. Oui alors on approuve complètement la position et la proposition qui est faite de rendre un avis défavorable en premier lieu pour les dommages que peuvent subir les pontoisiens et qui sont bien précisés dans la note et aussi plus globalement parce que ce projet va à l'encontre de ce qu'il convient de faire pour répondre à l'urgence climatique donc au-delà des risques pour les habitants pour les pontoisiens ce projet serait délétère pour la biodiversité puisqu'il y a une faune et une flore endémique sur le site du projet et enfin ce projet retarderait de 8 ans il y a un projet de plantation d'une forêt et ça retarderait ce projet de 8 ans alors qu'on sait qu'on a besoin de cette forêt au plus vite parce qu'on produit beaucoup trop de carbone voilà donc se refuser de ce projet c'est vraiment du bon sens et donc on vous suit dans cet avis défavorable Merci Madame Chambon et pour compléter c'est même pire que ce que vous dites c'est qu'au-delà du retard il y a un vrai problème d'accessibilité à la carrière enfin la future carrière si le projet devait advenir problème d'accessibilité des camions et que les exploitants potentiels proposent même tout simplement que ces camions passent par la future forêt donc autant vous dire qu'il y a un contresens évident à tout cela Merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres prises de parole je n'en vois pas donc je vais mettre la note 3-5 au vote donc le scrutin est ouvert donc je rappelle même si vous êtes contre le projet vous votez pour la délibération qui propose un vote défavorable ne vous trompez pas c'est ça Madame l'avenue voilà et Raoul j'ai besoin d'entendre ta voix est-ce que tu es pour la délibération Raoul Raoul nous avons perdu Raoul il est en ligne encore on me dit que Raoul essaye de voter mais il n'y arrive pas Raoul si tu peux utiliser le pavé numérique ou connecter ton micro pour nous faire part de ton vote est-ce que tu nous entends Raoul sinon je vais devoir clore le scrutin bon Raoul on ne t'entend pas donc je clôt le scrutin et donc nous avons unanimité et une abstention qui est en réalité une absence de vote merci beaucoup et bien entendu nous ferons part de cette délibération au commissaire enquêteur mais également à nos amis de Mérisse-Louise qui sont particulièrement mobilisés sur cette question nous passons maintenant à la note 3-6 présentée par Monsieur Lambert qui est la décision modificative numéro 2 sur le budget principal Laurent merci Madame le maire bonsoir à tous donc il s'agit dans cette note d'acté des informations de dépenses ou de recettes qui concernent le budget principal 2021 de la ville de Pont-Laz et cela bien évidemment dans le maintien des équilibres budgétaires donc pour l'exercice 2021 nous avons déjà délibéré sur une première décision modificative qui a été approuvée cependant en fin d'année il est nécessaire de finaliser quelques autres ajustements ces inscriptions dans ce cas uniquement portent sur des dépenses concernant les dépenses de fonctionnement il y a trois inscriptions qui vous sont proposées une au titre du produit des amendes de police alors je rappelle que l'an dernier la recette exceptionnelle de 438 000 euros avait fait avait été une excellente surprise mais cette année sans doute liée au Covid cette fois-ci on nous en demande 38 000 un peu plus de 38 000 qui sont qui vont être prélevés sur la taxe foncière et d'habitation que nous percevons il y a ensuite dans le cadre des choix politiques sur l'attractivité économique de Pontoise qui ont été faits il y a des frais de loyer et des frais d'honoraire pour un local situé aux 11 places du Grand-Mar 3 cela représente une somme de 20 700 euros puis nous l'avons vu dans la note 3.3 une inscription qui concerne les frais de scolarité de l'école Saint-Louis pour les années antérieures 2019-2020 et 2020-2021 pour 37 192 concernant l'investissement toujours en lien avec les choix d'attractivité économique du centre-ville l'acquisition d'un bail aux 8 rues de l'hôtel de ville par la ville pour 2000 euros nous avons un dépôt de garantie pour ces deux locaux commerciaux prévus pour 5 300 euros nous avons constaté la diminution des dépenses réelles d'investissement et donc nous avons observé un ajustement global du chapitre 23 à hauteur de 400 000 euros cette décision provient notamment des évolutions de calendrier dans l'exécution de certains chantiers nous avons plusieurs autorisations de programmes à caractère pluriannuel qui étaient d'ailleurs dans les notes sans débat qui occasionnent cette diminution de dépenses d'investissement puis enfin nous avons à nouveau une subvention liée au local préempté de la place du Grand-Marc 3 subvention aux propriétaires du local que nous récupérerons ultérieurement sur les loyers donc il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur cette décision modificative numéro 2 merci merci monsieur Lambert j'ai madame Chambon qui a demandé la parole ainsi que monsieur Saint-Bille oui alors c'est une bonne chose cette préoccupation de la mairie pour maintenir l'attractivité notamment en prenant à son compte les droits de bail pour s'assurer du maintien des commerces on se ferait tout de même souligner que cette préoccupation devrait aussi concerner les autres quartiers de la ville dont le quartier des Louvrets dont l'avenir des commerces est encore assez incertain même s'il y a des projets de marché etc on a deux questions la première c'est quel type de commerce va être implanté aux 11 places du Grand-Marc 3 et le deuxième c'est pour justement l'attractivité des Louvrets où on est le projet de la rue du Nain parce que les commerçants semblent encore vraiment dans l'interrogation aucune information précise n'est donnée pour le moment est-ce que vous pouvez nous dire précisément ce que vous vous souhaiteriez pour ce centre commercial et où en sont les négociations s'il y en a en ce moment merci merci Madame Chambon je vais rappeler deux petites choses la première c'est que les interventions doivent être en lien direct avec la délibération ce qui n'est pas le cas s'agissant de vos dernières interrogations qui sont légitimes en soi et donc on y apportera les réponses le moment venu d'ores et déjà ce que je peux vous indiquer sur l'avenue Henri Dunant je reçois les propriétaires je crois que c'est lundi ce lundi ça c'est le ça c'est le premier point mais je tiens à rappeler pour la bonne tenue de ces conseils municipaux et je pense que c'est important que tout le monde s'y tienne pour garder une cohérence de se maintenir à un ordre du jour précis et d'essayer de faire en sorte même si bien entendu il y a des questions connexes et je le comprends bien mais de se tenir à l'objet principal de la délibération je vous remercie de vos encouragements sur les préemptions de commerce je vais juste faire un tout petit point de rappel et je laisserai la parole peut-être à Charaza Delamare pour compléter si elle le souhaite je rappelle que la ville n'a pas un droit général de préemption la ville a un droit de préemption sur un périmètre qu'elle a préalablement établi nous aurons peut-être d'ailleurs dans le courant de l'année 2022 l'occasion de vous présenter une extension de ce périmètre mais ce que je peux d'ores et déjà vous dire c'est que les Louvrais à ce stade je précise à ce stade ne font pas partie du périmètre de préemption de la ville Cheraza je ne sais pas si tu veux compléter même si encore une fois on n'est pas dans le cœur de ce sujet oui alors je vais compléter rapidement pour parler des Louvrais même s'ils ne sont pas sur le périmètre de préemption on travaille beaucoup avec les bailleurs sociaux qui sont propriétaires par exemple de plusieurs cellules commerciales rue Kennedy ils en ont aussi quelques-unes rue Fontaine donc c'est pas parce qu'ils ne sont pas sur le périmètre de préemption qu'on n'intervient pas en direct ou indirectement sur des sessions ou des travaux aussi bien que le propriétaire qu'avec le preneur de bail et donc après juste les questions sur le local place du Grand Mar 3 donc c'est un local qui était vacant depuis plusieurs années et donc la ville est intervenue en direct parce que le commerce qui était prévu allait allait comment dire allait ne correspondait pas à la diversité commerciale que nous appelions de nos souhaits absolument voilà merci madame le maire tout à fait en fait voilà on privilégie effectivement le commerce de proximité la vente voilà et le service on en a beaucoup beaucoup trop dans le centre dans le centre donc la ville a pris le bail et on a trouvé un porteur de projet qui sera un traiteur un traiteur un traiteur italien voilà qui a un métier de bouche et je pense qui va bien compléter effectivement les commerces qui sont déjà sur place voilà merci merci de cette intervention parce qu'effectivement on aura probablement l'occasion d'y revenir à l'occasion de la présentation du budget 2022 mais ça fait partie d'une action volontariste très forte que la ville souhaite qu'elle a initiée donc en 2021 qui est une quasi vraie nouveauté ici et qu'elle souhaite amplifier sur les prochains exercices exercices budgétaires j'ai M. Saint-Bille qui a demandé la parole merci alors je réagis sur quelque chose qui n'est pas directement lié mais je suis d'accord avec le fait qu'il faut qu'on reste sur l'ordre du jour mais simplement je me réjouis qu'on envisage éventuellement l'extension du périmètre de préemption c'est quelque chose que j'ai depuis de nombreuses années demandé sans avoir été réellement entendu et je pense que ce sera utile mais on pourra y revenir sur la décision modificative donc j'avais posé un certain nombre de questions auxquelles il n'avait pas pu m'être répondu à la commission mais pour lequel on a mis des précisions post-commission dans le compte rendu de la commission néanmoins c'est quelque chose qui ne concerne que ceux qui étaient présents j'imagine à la commission alors sur cette décision modificative il y a je n'ai pas fait sortir tout à l'heure les différentes notes concernant les modifications des autorisations de programme et crédit de paiement sur l'école Ludoville-Piet sur le parking et sur la troisième le musée Tavé je note quand même et je l'avais dit à l'occasion de la commission que ces modifications d'autorisation de programme enfin plutôt de crédit de paiement parce qu'on ne change pas les autorisations de programme c'est qu'on étale différemment les engagements d'investissement qui ont été pris sur ces trois gros et beaux projets globalement c'est quand même une baisse des crédits de paiement sur l'année 2021 de plus d'un million trois cent quatre-vingt mille et si j'ajoute la modification des crédits de paiement sur le budget annexe du parc de stationnement qui sont de 812 000 on est globalement à près de 1 million 800 000 euros de moins de crédit de paiement par rapport à ce qui avait été initialement prévu c'est dire que le taux de consommation des crédits que l'on verra au compte administratif sur les investissements risque d'être très 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 bas il serait utile de savoir si ces modifications on verra ça à l'occasion du compte administratif je ne veux pas lourdir les débats aujourd'hui mais il faudrait qu'on connaisse quelle est la part qui est réellement due à la période de Covid quelle est la part qui est liée à d'autres d'autres reports puisque c'est quand même assez conséquent sur l'ensemble de ces sommes de l'autre côté au niveau des dépenses d'investissement on ne les baisse à cette décision modificative que de 400 000 euros donc je vous rappelle qu'on a des crédits de paiement qui baissent de près de 1 million 800 000 mais on ne déduit que de 400 000 euros les dépenses d'investissement je comprends effectivement qu'il y ait des problèmes d'équilibre budgétaire auxquels nous sommes tenus entre recettes et dépenses mais néanmoins à partir du moment où on reporte des crédits de paiement sur des sujets aussi importants que les trois que j'ai cités je pense qu'on aurait dû à moins qu'il n'y en ait pas du tout mais ça m'étonnerait on aurait dû aussi réduire les recettes qui vont avec les travaux qui devaient être financés sur l'année 2021 je pense que que ce soit pour le parking pour le musée Tave et pour l'école Ludovic-Piet il y a donc report de travaux report de dépenses mais nécessairement certainement report de recettes il aurait été bien si c'est le cas mais on me dira si c'est le cas ou pas que l'on baisse aussi ces recettes ce qui aurait permis de baisser un peu plus les dépenses à du concurrence pour rester dans l'équilibre voilà après sur les 42 000 qui ne figuraient pas d'ailleurs dans la note c'est moi qui l'ai ressorti à l'examen du document annexe les 42 000 ne figurent pas donc comme je dis dans la note ce sont les comment dirais-je la subvention d'équipement qui est versée au propriétaire du local la place du Grand-Marc 3 dont on dit qu'il sera prochainement récupéré sur le locataire bon j'imagine que le locataire si dès qu'il arrive il est obligé de payer 42 000 ça va être dur donc j'imagine que ça va être un remboursement qui sera certainement assez comment dire étalé étalé et comme Madame Chambon et comme bien évidemment la municipalité je suis tout à fait d'accord sur la nécessité qu'il y a et ce n'est pas moi qui dirais le contraire puisque j'ai en son temps souhaité qu'on le fasse sur le fait que la ville puisse intervenir avec ses moyens qui sont limités mais avec ses moyens quand il y a une nécessité de veiller à l'équilibre commercial que l'on a sur les espaces qui sont particulièrement concernés par la dynamique à retrouver voilà après j'avais aussi posé une question sur le fait qu'on ne change pas le budget annexe on ne présente pas de décision modificative sur le budget annexe alors on m'explique qu'on a déjà tiré par avance 3 500 000 euros d'emprunts bon c'est vrai que le b de profiter des taux encore favorables mais ça m'étonnerait qu'il ne soit pas dans le premier trimestre 2022 mais peu importe voilà donc ce sont des précisions et sur ces deux interventions qu'il s'agit de la place du Grand Mar 3 ou de la rue d'Hôtel de Ville on voit dans les notes qui nous sont présentées à la fin dans les décisions du maire on voit passer les conventions la mairie n'est pas avare de communication c'est moins qu'on puisse dire et même d'informations au début de certains conseils municipaux comme tout à l'heure Stéphanie Veneuve l'a fait pour ce qui concerne la mutuelle je pense que des décisions comme celle-ci mériteraient d'être communiquées avant que les décisions soient prises ou sauf si c'est gênant par rapport à la publicité qui peut être faite je comprends qu'il puisse y avoir à la matière mais qu'il y ait des informations qui soient faites plutôt qu'on soit obligé de les rechercher après quand on nous donne les décisions du maire pour qu'une fois que les décisions sont prises et engagées on ait des explications voilà c'est pour l'avenir j'espère que sur ces décisions-là qui sont des décisions qu'on partage et qu'on peut porter avec la majorité municipale ce serait bien qu'on puisse avoir des informations sur les motivations et la manière dont les choses se sont faites sur ces engagements vis-à-vis de commerce Merci monsieur Symbi je vous remercie de saluer l'effort de communication de la ville de Pontoise et nous ne manquerons pas de faire porter cet effort également sur une politique dont je sais qu'elle est chère à votre cœur pour en avoir été moi-même témoin sur cette politique de préemption que nous avons été plusieurs à appeler de nos voeux pendant des années et qui aujourd'hui prend forme ça me permet d'ajouter aussi au fait que CPA donc vous vous rappelez qu'on a modifié les statuts enfin qui a modifié ses statuts ça y est commence à devenir opérationnel vous aurez une note lors d'un prochain conseil municipal je ne sais pas si ce sera celui de février ou de mars qui permettra d'appeler les dividendes justement de la ville de Pontoise CPA ex-anté pour les reverser à CPA nouvelle version qui a vocation donc à porter le foncier commercial et venir appuyer la démarche de préemption bien sûr pas seulement de la ville de Pontoise mais beaucoup sur la ville de Pontoise quant aux 42 000 euros il s'agit effectivement du pas de porte qui va être lissé dans le temps pour que les choses le coût soit supportable évidemment pour pour le nouveau commerce c'est aussi tout l'intérêt d'une intervention de la ville au-delà d'être volontariste quant au choix des commerçants c'est aussi de pouvoir ventiler pour reprendre un terme qui vous est cher et rendre justement ces projets supportables par des porteurs de projets qui ne l'auraient pas fait dans d'autres conditions bon sur les autres éléments je pense que vous avez eu les éléments techniques notamment sur le fait que nous sommes plafonnés qu'il y a eu un plafonnement par l'empreint d'équilibre je ne vais pas rentrer dans le détail sur le fait également vous l'avez rappelé que nous avons anticipé l'empreinte de 3,5 millions d'euros en profitant des taux d'intérêt bas je ne partage pas forcément votre optimisme en disant que dans les trois mois qui suivent il n'y aura pas forcément une hausse donc moi je suis assez adepte de ce qui peut être fait tout de suite il faut le faire nous avons donc sécurisé les choses en ce sens je ne sais pas si Charazade ou Laurent Lambert souhaitent apporter des précisions à ces différents éléments Laurent merci juste pour conclure peut-être voilà les subventions qui sont une partie de nos recettes d'investissement elles sont là elles sont arrivées donc il n'a pas été choisi de reporter c'est ce type de recettes et bien évidemment c'est la limite de l'empreinte d'équilibre qui a déjà été expliquée qui explique ce choix des 400 000 euros et je rejoins ce que vient de dire madame le maire la banque fédérale aux Etats-Unis annonce une remontée des taux et la BCE fera de même même si elle n'est pas couplée dans son élan elle fera de même car la menace inflationniste est extrêmement forte et si elle est contagieuse au salaire nous risquons de rentrer dans une période très forte fortement inflationniste sur les prochains exercices ce qui est inédit depuis de nombreuses années Merci Laurent je reconnais là la prudence du budgétaire que je salue et qui doit être effectivement la règle qui doit nous qui doit nous conduire nos actions dans les prochains mois à venir Si l'Etat augmente c'est la dette de l'Etat à ce moment-là qui va à ce moment-là peser beaucoup plus sur nous Oui enfin donc dans tous les cas de figure ce n'est pas ça ne sera pas une très très bonne une très très bonne nouvelle sous réserve en plus de la future campagne présidentielle et de ce qui arrivera par la suite on a eu l'occasion de l'évoquer en conseil communautaire mardi S'il n'y a pas d'autres prises de parole je vous propose donc de mettre au voie la note 3.6 sur la décision modificative numéro 2 donc j'ouvre le scrutin tandis que vous êtes déconnecté voilà c'est bon et donc elle est adoptée à l'unanimité je vous remercie on enchaîne toujours avec monsieur Lambert sur la note 3.7 et la tarification 2022 des services publics locaux merci madame le maire en effet donc la tarification des services publics locaux 2022 pour lequel je rappelle que l'objectif est de maintenir ou d'augmenter les services ou prestations de la ville aux usagers l'objectif est également de revoir sur proposition des services ces tarifs de manière annuelle cela fait l'objet d'arbitrage je rappelle tout de même qu'en 2021 nous avions fait le choix de conserver les tarifs 2020 compte tenu du contexte Covid l'objectif est également de répercuter une partie de l'augmentation des coûts que nous pouvons avoir sur l'analyse financière de ces tarifs je rappelle que l'inflation se rapproche en tout cas probablement proche des 3% et que notre cadrage lui avait été fait à hauteur de plus 2% en moyenne enfin nous avons choisi de ne pas impacter concernant les tarifs et les services sociaux les petits coefficients donc les faibles revenus à la même hauteur que les autres coefficients ce qui nous donne mais je ne vais pas tout lire mais ce qui nous donne quelques éléments marquants je citerai l'exemple concernant le scolaire et l'enfance d'une simulation qui fait que pour un enfant accueilli toute la semaine en garderie matin et soir plus cantine plus centre de loisirs le mercredi ce qui veut dire le maximum de prestations cela représenterait en moyenne 5,60 euros par mois et par enfant en jeunesse et politique de la ville il est à noter le maintien des tarifs 2022 à ceux de 2021 pour les accueils de loisirs le sport est une augmentation de 2,2% simplement la salle Polybar Hall Philippe Aimé s'est vue augmenter de manière un peu plus importante concernant les affaires générales une suppression d'une taxe funéraire impactant la ville à hauteur de 80 000 euros s'est vue nous rendre dans l'obligation d'augmenter le prix des concessions funéraires dans leur acquisition ou dans leur renouvellement concernant les seniors il y a eu une petite augmentation concernant l'utilisation du fiacre je réponds d'ailleurs à une question qui avait été posé en commission concernant le nombre d'utilisateurs du fiacre alors je n'ai pas le nombre d'utilisateurs mais j'ai le nombre d'utilisations moyennes mensuelles qui est de 250 trajets mensuels effectués par le fiacre concernant les seniors également avec le portage de repas qui illustrent le dernier objectif qui était de ne pas augmenter les petits coefficients de la même manière que les autres concernant la culture les tarifs des abonnements ont été augmentés mais les abonnements demeurent gratuits pour les pontoisiens et les habitants Sergi-Pontin donc cet impact est extrêmement faible concernant la vie associative nous avons simplement aligné les tarifs sur ceux de la salle rouge de l'ELM je parle des grandes salles de la maison des associations le dôme lui s'est vu réintégrer une partie des coûts de chauffage ce qui est extrêmement impactant pour cet équipement la voirie nous avons rajouté une ligne qui concerne l'utilisation d'une place de stationnement payant en lien avec notre délégation de services publics à savoir les 2,75 euros par place que nous devons à Indigo nous les avons mis sur le tarif concernant le développement économique nous allons voir tout à l'heure les changements de tarifs sur la délégation de services publics des marchés communaux d'approvisionnement enfin sur le stationnement il nous reste le parking Paris en gestion communale je rappelle qu'il s'agit d'un petit parking peu peu équipé en terre encore et le tarif a faiblement augmenté mais il a été arrondi à 30 euros par mois voilà je vous écoute pour d'éventuelles questions merci Laurent j'ai monsieur Bobnel qui a souhaité prendre la parole ainsi que monsieur Saint-Bille oui monsieur Lambert dans votre grille il y a un point qui nous chiffonne vous justifiez l'augmentation de 5% qui est une des plus importantes appliquée à tous les déplacements seniors que ce soit via le FIAC ou pour les journées de sortie libre par l'augmentation du coût du carburant de notre côté il nous semble quand même que le carburant ne représente qu'une faible partie du coût de ses transports en commission vous avez évoqué mais sans plus de précision des augmentations de coûts salariaux et de maintenance ce que nous contestons d'autant plus que la forte augmentation de la fréquentation du FIAC que vous venez de signaler devrait faciliter l'absorption des coûts fixes de cette activité comment alors expliquez-vous chiffre à l'appui cette augmentation que nous trouvons vraiment très injuste pour les seniors juste avant que Laurent réponde monsieur Bognel un truc un peu mécanique quand vous avez un service à perte plus il est utilisé plus il a de pertes c'est exactement l'inverse de ce que vous décrivez voilà c'est mécanique donc ce n'est pas la fréquentation plus importante qui va rehausser les comptes c'est même un peu l'inverse c'est l'instant où c'est un service à perte puisqu'il coûte plus cher que ce que les abonnements nous permettent d'encaisser mais je laisse Laurent Lambert bien entendu compléter merci madame le maire en effet une partie de la réponse est là mais concernant s'agissant du FIAC le FIAC est composé malgré tout d'un certain nombre de charges fixes mais lorsque nous allons rentrer en 2022 sur l'analyse de certaines prestations et de leur reste à charge sur la ville s'agissant du FIAC nous allons avoir quelques belles surprises puisque étant anciennement dans ma délégation senior amené à avoir déjà évalué le coût du FIAC le coût du FIAC est environ de 90 000 euros par an pour la ville pour des recettes de l'ordre de 3500 euros donc je vous assure que les 5% qui ne sont en effet liés qu'à quelques augmentations d'utilisation de notre matériel roulant et d'un impact du coût du carburant s'agissant malgré tout d'un tarif extrêmement bas et d'une évaluation du coût de l'abonnement relativement faible puisque nous pouvons les seniors peuvent utiliser le FIAC pour je n'ai plus le chiffre sous les yeux mais je crois que c'est 62,50 euros par an si je ne me trompe et de manière infinie voilà donc le ratio recettes par rapport à coût est suffisamment explicite bien entendu les 5% n'ont pas pour objectif de rattraper ce reste à charge pour la ville et les seniors qui l'utilisent sont aujourd'hui extrêmement gâtés sur Pontoise Merci Monsieur Lambert dans l'ordre sauf erreur de ma part j'ai Gérard Simbi puis Sandra Nguyen-des-Rosiers Alors c'est juste une explication de vote nous nous abstiendrons parce qu'il y a effectivement une multitude de modifications c'est des décisions de la collectivité on ne les remet pas spécialement en cause mais il y en a tellement etc. que nous nous abstiendrons Merci Monsieur Simbi Madame Nguyen-des-Rosiers Oui c'était une intervention complémentaire sur le coût du fiacre donc nous avons bien compris qu'il s'agit d'un service à perte est-ce que dans cette mesure vous avez pensé à des manières de faire diminuer justement ce coût et notamment en ayant davantage de personnes qui paieraient un même trajet parce que le véhicule n'est peut-être pas complet sur chacun des trajets est-ce que vous avez étudié en tout cas des possibilités de justement d'équilibrer un petit peu plus les coûts même si la différence entre les bénéfices et le coût est énorme Alors c'est une remarque pertinente Madame Nguyen-des-Rosiers je vais laisser la parole à Laetitia de Wall la particularité du fiacre pour ceux qui connaissent bien ce service c'est que ce soit aussi un service à la demande donc il y a une équation un peu j'allais dire paradoxale à laquelle il faut répondre à savoir vous avez raison et ça doit rester un objectif à avoir bien présent en tête à savoir de remplir au maximum le fiacre tout en permettant cette flexibilité et ce service à la demande qui correspond aux vrais besoins des seniors notamment on a eu un certain nombre de demandes qu'il s'agissant de rendez-vous médicaux qui sont des rendez-vous qui sont des rendez-vous évidemment propres à chaque personne c'est un exemple évidemment parmi d'autres sachant que l'objectif dans ces cas-là et je pense que Laetitia va compléter la réponse c'est que sur ces rendez-vous-là qui font se déplacer le fiacre effectivement avec peut-être peu de personnes à la fois il peut y avoir d'autres solutions de transport alternatif je pense notamment aux femmes Laetitia va en dire un mot je pense et qui permettrait effectivement de concentrer les interventions du fiacre sur des circuits qui permettraient d'accueillir davantage de personnes mais tout ça doit être pris avec beaucoup beaucoup de précautions de manière à garder justement ce service de proximité et du quotidien pour nos aînés Laetitia je te laisse compléter ces éléments si tu le souhaites Merci Madame le maire donc effectivement le fiacre il s'agit d'un service de porte à porte et par conséquent comme son nom l'indique c'est de prendre un seigneur à sa porte et de l'amener à la porte qu'il le souhaite donc à savoir comme l'a dit Madame le maire un rendez-vous médical mais également pour aller faire ses courses pour se rendre à une activité proposée par la ville ou par une association et n'est donc là pas question de pouvoir rentabiliser davantage le service parce que par définition ce n'est pas ce que propose le fiacre dans ce cas là il y a le bus malheureusement c'est le cas avec des horaires et on optimise les coûts là ce qui est proposé aux seigneurs c'est justement de limiter leur déplacement et d'avoir un service le plus adapté possible maintenant en ce qui concerne la possibilité de regroupement je vous rassure que nous avons aussi quelques seigneurs qui ont leurs petites habitudes comme le fait de se rendre le mardi après-midi ensemble chez Leclerc pour bénéficier de la carte Leclerc et qui par conséquent à part les ramasser au pied de leur logement et les déposer chez Leclerc font leurs recours ensemble mais effectivement nous ne pouvons pas rationaliser davantage l'usage du fiacre sinon il en perd toute la valeur et la démarche qui va avec en ce qui concerne le PAM qui est donc ouvert aux personnes principalement bénéficiant d'une carte handicapée d'une reconnaissance en AAH d'invalidité ou autre il faut savoir que c'est 8,40 euros le trajet simple dans un rayon de moins de 15 kilomètres le fiacre c'est 2,70 euros à l'air tour et ce pour du porte-à-porte donc je pense que malgré tout on reste particulièrement social dans notre démarche de tarif même avec une augmentation on n'est pas là pour dégager du profit c'est bien la définition du service public mais à un moment on a aussi des coûts et je pense que vous serez tous d'accord que notre argent on doit le mettre un petit peu partout Merci Madame De Waal J'ai Gérard Saint-Billy qui voulait compléter je pense l'intervention précédente je l'ai vu réagir sur la ligne de bus Non mais je ne réagis pas ce n'est pas sur le fiac j'ai oublié d'évoquer quelque chose je voudrais tout de suite lier quelque chose pour éviter de le revoir tout à l'heure il y a dans les décisions du maire à la 358 une AMO qui est marqué marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la révision de la politique tarifaire de la commune de Pontoise pour un montant assez important plus de 37 000 euros plus la bande commande est-ce qu'il y a une réflexion qui est menée sur l'ensemble des tarifs et en quoi consiste cette AMO puisque ça amènera certainement sur les années à venir peut-être des modifications plus importantes que celles qu'on leur voit aujourd'hui Bonne remarque monsieur Saint-Bille je vous le confirme que la ville souhaite engager sinon une refonte en tout cas un diagnostic précis de ces tarifs et d'ensemble pour mesurer leur pertinence pour benchmarker en mauvais français par rapport à ce qui se pratique pour examiner des tarifs qui seraient trop élevés à certains endroits peut-être pas assez et à d'autres en tout cas d'avoir une vision d'ensemble pour avoir une politique tarifaire la plus cohérente possible et adaptée aux besoins des pontoisiens également quant à l'usage qui est fait de ces services c'est-à-dire que vous pouvez avoir des services dont les tarifs sont relativement élevés et du coup avec peu d'utilisateurs le lien pouvant expliquer l'un pouvant expliquer l'autre et inversement et donc c'est cette analyse et ce diagnostic que nous souhaitons avoir qui nous amènera peut-être ou pas à vous proposer une évolution de la politique tarifaire de la ville mais on le fera évidemment qu'en fonction du retour de ce diagnostic et de la présentation qui en sera faite évidemment au conseil municipal Laurent pourrait compléter d'ailleurs là-dessus parce que c'est en lien également et ça je sais monsieur Saint-Bille que c'est quelque chose qui vous tient également à cœur je le crois qui est d'essayer d'avoir une approche la plus analytique possible également de nos différents comptes et budgets et donc tout ça s'inscrit dans cette politique d'ensemble Laurent tu veux compléter ? Ton micro Laurent ton micro ton micro micro oui voilà c'est bon merci bien sûr qu'il s'agit aussi d'une analyse de coût mais cette analyse de coût elle a pour objectif de refondre la grille tarifaire non pas simplement dans son tarif mais dans ses prestations c'est-à-dire que sans doute que nous que nous ne répondons pas à l'ensemble des prestations que les pontoisiens peuvent souhaiter donc c'est une évaluation de ce que les pontoisiens attendent de la ville en matière de prestations ensuite s'agissant du reste à charge pour la ville il s'agit de de déployer nos ressources aux endroits où il y a le plus d'attente de de faire en sorte que ces ressources soient dans un retour dans un bénéfice de satisfaction aux usagers le plus ample possible voilà donc c'est dans cette perspective que sur toute l'année 2022 l'ensemble des services seront mis à contribution pour aider cette AMO à nous diagnostiquer les endroits sur lesquels et en effet en comparaison avec d'autres villes de même strata sur les endroits du tarif sur lesquels il faut que nous refassions une étude et une proposition pour les tarifs 2023 plus en adéquation alors si je peux compléter Gérard s'il te plaît manifeste le souhait de parler d'autant pardon de t'interrompre j'ai une main levée de madame Nguyen des Rosiers je ne sais pas si c'est une erreur ou si vous l'avez levée entre temps c'était juste une explication de vote donc on laisse peut-être Gérard si ça vous va madame des Rosiers on laisse Gérard interagir avec ce que vient de dire Laurent et je vous laisse faire votre explication de vote dans la foulée si ça vous convient Gérard Merci pardon pour lever la main simplement par rapport à ce que vient de dire Laurent Lambert c'est la réflexion sur les services qui sont les plus attendus par les pontoisiens Laurent Lambert a évoqué le fait que les services vont y travailler j'espère que l'assistance à maîtrise d'ouvrage ira quand même interroger les pontoisiens pour que ce ne soit pas quelque chose qui soit réfléchi en vase clos à l'intérieur des services comme aujourd'hui il est utile de le faire c'est-à-dire d'aller rechercher vis-à-vis de la population quelles sont les réelles attentes par rapport à ces éléments-là c'est-à-dire que ce soit une étude qui soit profitable pour répondre et bien analyser les attentes des pontoisiens Nous sommes bien d'accord nous travaillons sur les usages Madame Minguine Desrosiers Oui je vous remercie juste pour dire que compte tenu de la crise sanitaire passée en cours et les difficultés économiques et sociales engendrées pour les familles il nous semble de très bonne alloi d'éviter la hausse pour les quotients les plus faibles donc c'est une très bonne chose pour nous les familles les plus précaires ne seront donc pas ou très peu impactées par cette hausse donc c'est pourquoi nous voterons pour cette délibération je vous remercie merci Madame Minguine Desrosiers je ne vois pas d'autres demandes de parole donc je vous propose de mettre au voie la délibération donc 3-7 tarification 2022 j'ouvre le scrutin alors Monsieur Pesay Madame Paquer Madame Oumocrane ici Oumocrane Karima je vote pour ok c'est noté et bien c'est parfait et nous avons sauf erreur de ma part l'unanimité donc sur cette délibération je vous en remercie on continue avec Monsieur Lambert cette fois-ci sur la note 3-8 et les subventions 2022 qui constituent d'abstention Madame Le Maire il y avait des abstentions ah j'ai pas vu d'abstention dans le tableau au moins je ne crois pas est-ce que alors attendez c'est important est-ce qu'il y avait des abstentions ah oui exact pardon autant pour moi 5 abstentions donc de Messieurs Bory Bourdoux Madame Irman Madame Paris et Heidegger et Monsieur Gérard Saint-Bille pardon excusez-moi je suis allée un peu vite on passe à la note donc 3-8 les attributions d'avance pour les subventions 2022 aux associations et donc c'est Monsieur Lambert qui nous fait la présentation merci Madame Le Maire donc dans l'attente du vote du budget primitif 2022 qui je le rappelle aura lieu lors de notre conseil du 27 mars pardon 2022 il nous faut cependant venir en soutien des associations qui est notamment des associations qui ont un budget important et qui ont parmi leurs charges fixes des charges de personnel donc il était important que nous soyons là dès le début d'année donc il s'agit là de voter le versement d'une subvention d'une avance de subvention à hauteur de 25% de la subvention 2021 Merci Monsieur Lambert est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération je n'en vois pas je vais donc ouvrir le vote sur la note donc 3-8 nous manque le vote de Monsieur Bory et de Monsieur Daoust Monsieur Bory c'est bon Monsieur Daoust mon général on vous a perdu est-ce que François est encore connecté ou est-ce qu'il y a un problème de connexion François Daoust dernière chance François est donc allé au petit coin peut-être donc abstention pour François Daoust je clôture le vote et donc nous avons l'unanimité moins un votant qui est réputé donc abstentionniste je vous remercie nous passons maintenant à la note 3-9 là encore les subventions mais cette fois-ci au CCAS attribution d'avance et je laisse la parole à Monsieur Lambert sous le contrôle évidemment exigeant de Madame de Waal Merci en fait c'est la même typologie de notes mais à destination de notre centre communal d'action sociale donc il s'agit de voter une avance de subvention à hauteur des 25% perçue par le CCAS en 2021 Merci Monsieur Lambert est-ce qu'il y a des prises de parole je n'en vois pas je mets donc au voie la note 3-9 le scrutin est ouvert alors il nous manque Monsieur Frontmanger et Madame Le Grand Robert c'est François en fait qui a le pouvoir d'Armel voilà tout le monde a voté et nous avons donc une belle unanimité je vous en remercie nous passons maintenant à la note 3-10 c'est encore Monsieur Lambert cette fois-ci sur la délégation de services publics de nos marchés Merci Madame Le Maire il s'agit donc là d'un contrat d'affermage la ville de Pontoise a confié à la société EGS l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement depuis le 1er janvier 2017 et ce contrat d'affermage s'arrête le 31 janvier 2022 la commission consultative des services publics locaux a rendu un avis favorable le 4 janvier 2021 sur le maintien d'une gestion de ce service par délégation de services la même décision a été prise par le conseil le 4 février dernier à l'issue d'une consultation publique trois candidatures ont été réceptionnées les plis étaient des sociétés SOMAREP SOMAREP ayant été le délégataire précédent à la société EGS la société GUERAUX et associés et la société du tenant actuel EGS nous avons fait un projet de cahier des charges qui a été envoyé à ces candidats à cette issue simplement deux offres ont été réceptionnées qui étaient complètes celle de la société SOMAREP et celle de la société EGS un premier rapport d'analyse des offres avant négociation a été effectué et puis nous avons donc décidé ensuite de négocier avec les deux soumissionnaires conformément au rapport de préconisation qui avait été fait sur la base de cet avis l'autorité habilité a engagé des négociations nous avons reçu les deux soumissionnaires un second plan d'analyse des offres a été établi à l'issue des négociations qui avait amené chacun des deux soumissionnaires à revoir quelques positions il ressort des éléments énoncés que la société EGS est plus détaillée et plus complète dans ses propositions l'augmentation de tarifs qui était une des caractéristiques des deux soumissionnaires est moins importante chez la société EGS donc nous avons pris et nous vous proposons de prendre cette recommandation qui est d'approuver le contrat de concession relative à la délégation de services publics pour l'exploitation des marchés communaux d'approvisionnement et d'attribuer ce contrat à la société EGS et d'autoriser madame le maire à la signature Merci monsieur Lombert j'ai monsieur Drevel qui souhaite prendre la parole Merci madame la maire donc on avait exprimé dans un vote précédent notre regret que les marchés ne soient pas repris en gestion directe par la ville donc on s'abstiendra sur le choix du délégataire on voulait juste préciser que pour ce futur contrat on sera particulièrement vigilant à l'ouverture du marché des louvrets qui nous semblait effectivement quelque chose de très important et on voulait aussi savoir si on avait une idée de l'acceptabilité de cette hausse de 25% des tarifs pour les commerçants forains des marchés 17% 17 ? ah oui effectivement c'était 25% avant négociation c'est ça c'est ça exactement 17% et je pense utile peut-être Laurent ou Sherazade de rappeler que ces 17% d'augmentation qui en pourcentage font beaucoup représentent je vois Sherazade opinée du chef Sherazade tu peux nous rappeler en réalité à combien ça revient en termes d'augmentation alors effectivement c'est un pourcentage mais quand on regarde sur le prix d'une demi-journée parce que c'est une demi-journée quand le commerçant vient ça revient à une hausse sur la facture globale de 2,50€ mais pour les plus grosses tendes donc c'est vraiment pas énorme et je rappelle que c'est un tarif qui n'avait pas bougé depuis plusieurs années et qu'on reste un des marchés les moins chers dans la région on a fait une moyenne sur plusieurs villes et on reste un des plus bas de la région merci beaucoup je pense que cette précision était importante les pourcentages sont parfois troublants et qu'il faut revenir à la réalité des chiffres je ne vois pas d'autres demandes de prise de parole donc s'il n'y en a pas je mets au voix donc la note 3,10 il nous reste juste monsieur Bory bravo nous avons tous nos votants donc nous avons 4 abstentions je vous remercie cette délibération est donc adoptée merci monsieur Lambert sauf avant de ma part vous avez fini votre marathon et nous enchaînons avec monsieur Daoust est-ce qu'on a retrouvé François Daoust qui nous avait quitté voilà bienvenue à nouveau parmi nous François pour la note 3,11 et la mise en place de la procédure de rappel à l'ordre voilà désolé pour la petite rupture de faisceau en espérant que ça ne se passera pas pendant la présentation voilà alors la note c'est la mise en place de la procédure de rappel à l'ordre qui est un dispositif à mi-chemin entre les pouvoirs de la police administrative détenue par le maire et ceux de la police judiciaire encadrée par le procureur de la République le rappel à l'ordre c'est un outil qui se veut être un outil de prévention pour agir sur des comportements qui nuisent au quotidien la sérénité de la vie de nos concitoyens à savoir les conflits de voisinage mais qui ne sont pas des conflits juridiques l'absentéisme scolaire donc il y a une implication des chefs d'établissement et avec nous les tapages sur la voie publique etc. donc le maire peut après accord du procureur de la République j'insiste là-dessus c'est vraiment l'encadrement de la justice pour éviter tout débordement ou toute erreur qui pourrait être de notre part dans l'interprétation de faits de tout ce qui nous est rapporté est d'abord passé au prisme du parquet et s'il n'y a pas eu de dépôt de plainte la personne sera entendue qu'elle soit majeure ou mineure et pour lui rappeler les droits et les devoirs qui incombent aux citoyens bien sûr si c'est un mineur ses parents seront également convoqués de façon à ce que l'ensemble de la famille puisse avoir ce rappel à l'ordre ce n'est pas un rappel à la loi il y a des raccourcis qui parfois sont faits ce n'est pas le cas le rappel à la loi est du domaine du procureur de la République exclusivement avec des infractions qui sont des dépôts de plainte ou délictuelles le rappel à l'ordre est vraiment dans la compétence du maire donc voilà pour la présentation générale si vous voulez des détails ou s'il y a des questions je suis prêt à répondre merci beaucoup François cela s'inscrit évidemment rappelez-vous pour ceux qui siégeaient je dis ça parce que Madame Chambon n'y était pas encore ça fait partie des débats que nous avions eu au printemps dernier de mémoire et nous commençons à déployer la palette si je puis dire d'outils à la fois d'intervention et de prévention sur ces différents sujets un autre sujet qui viendra qui vous sera présenté le moment venu c'est un peu lourd à organiser c'est le conseil des droits et devoirs des familles qui va être qui doit être mis en place également à Pontoise enfin prochainement en tout cas le temps qu'on le mette sur pied je laisse donc la parole à Madame Chambon qui l'a demandé Oui alors le rappel à l'ordre c'est un outil supplémentaire qui peut vraiment s'avérer utile dans certaines situations quand on a des incivilités récurrentes ou quand on a des troubles à la tranquillité en récidive de la part de citoyens c'est vrai que dans ces situations-là le rappel à l'ordre n'appelle pas forcément de suivi ça suffit souvent à ramener le contrevenant à la raison par contre pour d'autres types d'incidents qui concernent plus particulièrement les mineurs et les jeunes adultes comme c'était bien précisé dans la note comme l'absentéisme scolaire des présences contestées de mineurs non accompagnés dans les lieux publics à des heures tardives ou les incivilités commises par des mineurs à notre sens la réponse doit s'inscrire cet outil doit s'inscrire dans un dispositif plus large de prévention du décrochage scolaire et de prévention de la délinquance parce que ces incidents qui sont posés par des mineurs ne sont pas des incidents ou des actes anodins et doit vraiment nous interroger sur les facteurs qui les amènent à de tels comportements sur la manière dont on les accompagne dans leurs difficultés et sur les moyens que l'on déploie pour prévenir ces facteurs de risque Lors de la commission des services à la population le 6 décembre on a eu une discussion on vous a interrogé sur le dispositif de prévention justement de la délinquance dans lequel pouvait s'inscrire ce rappel à l'ordre pour les mineurs et les jeunes adultes et notamment par la création d'un comité local de surveillance et de prévention de la délinquance qu'on appelle le CLSPD dans notre jargon alors il nous a été répondu malheureusement qu'un CLSPD avait un coût et on n'a pas noté au moment de la commission une volonté pour mettre en place un dispositif de prévention alors que très justement comme vous le dites madame la maire c'est le 4 février le conseil municipal du 4 février vous avez parlé de ce CLSPD à mettre en place à moyen terme voilà je ne vais pas vous citer dans le texte voilà donc du coup la question c'est mais enfin voilà quels propos on doit on doit suivre les propos du 4 février qui dit qu'il y aura un dispositif de prévention ou ceux du 6 décembre qui nous disent que il y a un argument du coût en disant ça coûte cher oui avant de laisser la parole à madame la maire je rappelle qu'il faut évoquer l'écoute du CLSPD parce que ça fait partie ce sont les charges de nos concitoyens et qu'il y a aussi un élément qui a été évoqué je vous le rappelle c'est le fait que dans l'agglomération il y a également un contrat de prévention qui existe et qui doit être réactivé et s'il existe et qu'il est réactivé à ce moment-là la commune s'inscrit dans ce contrat et ne va pas doubler à l'envie les moyens et les coûts pour histoire de seulement dire nous le faisons aussi alors que ça peut s'inscrire dans un ensemble c'est ce qui avait été évoqué je remets dans le contexte madame la maire merci merci François c'était pas fini j'ai pas fini excusez-moi alors il y a eu une coupure peut-être une coupure de connexion peut-être mais j'avais pas fini je croyais que vous aviez fini j'étais surprise mais non non j'avais pas fini monsieur donc c'est plutôt pas mal ceci dit parce que là vous dites qu'il faut plutôt du coup écouter les propos du 6 décembre qui dit qu'il n'y aura pas de CLSPD pontoisien voilà alors vous savez que le CLSPD interco est un peu en sommeil en ce moment voilà après ça si on s'y engage c'est très bien donc du coup on écoute les propos du 6 décembre il n'y aura pas de CLSPD comme annoncé le 4 février ok on peut surtout écouter les propos du 16 décembre madame Chambon je pense que c'est bien d'accord ça clarifie les choses très bien oui non mais c'est pas terminé je vais essayer d'en passer une aussi à un moment d'accord on peut tenir mon propos quand même voilà donc en fait oui c'est vrai que c'est un coût et on peut aussi peut-être penser à rééquilibrer les coûts entre l'arsenal de surveillance qui a été aussi annoncé le 4 février mais peut-être il ne faut pas s'y fier non plus et l'arsenal de prévention donc on avait également aussi interrogé lors de cette commission sur l'évaluation de l'outil parce que c'est vrai que c'est un outil qui peut être intéressant dès lors qu'il est évalué dans son efficacité et dans les éventuelles améliorations qu'il faut apporter mais là on a eu une réponse aussi en disant qu'on n'allait pas commencer à faire des bûchettes et ce qu'on a interprété comme une réponse en disant il n'y aura pas d'évaluation donc bien que le rappel à l'ordre puisse être un bon outil vraiment dans certaines situations et on le redit vraiment mais en l'absence d'un dispositif de prévention de la délégance et du décrochage scolaire dans lequel il pourrait s'inscrire pour les mineurs et les jeunes adultes et aussi en l'absence de présentation d'un système d'évaluation de ce nouvel outil nous voterons contre la mise en place du rappel à l'ordre en l'état dans cet état-là là j'ai fini Merci Madame Chambon je note que vous avez des interprétations qui sont les vôtres et c'est votre droit le plus strict des propos qui peuvent être tenus mais quitte à en faire une interprétation presque inverse de leur teneur en réalité donc je vous rappelle que nous sommes en train justement de déployer les différents outils qui répondent à un besoin sur l'ensemble de la commune ça commence avec la mise en place de la procédure de rappel à l'ordre présentée par François Daoust par ailleurs nous sommes en train de réactiver sur demande de la ville de Pontoise précisément le CLSPD intercommunal qui il est vrai était en sommeil et troisième élément j'ai rencontré le nouveau procureur du Val d'Oise qui nous conseille et travaille avec nous afin de créer un groupement de partenariat opérationnel qui est un groupement beaucoup plus précisément opérationnel que le CLSPD qui le CLSPD je vous le rappelle se réunit on tire des grandes conclusions des grands diagnostics moi ce qui m'intéresse c'est très concrètement les mesures et les actions qui peuvent être engagées sur le territoire de la commune et là dessus je n'ai pas d'idéologie moi j'ai le procureur de la république qui me dit l'outil qui correspond le mieux à cette attente c'est le groupement de partenariat opérationnel ce à quoi nous travaillons actuellement sous l'égide de François Daoust voilà ce que je souhaitais apporter comme complément et ce sont donc les paroles du 16 décembre 2021 est-ce qu'il y a d'autres interventions sur cette délibération ? je n'en vois pas je vais mettre donc au voie la délibération 3-11 et ouvrir le scrutin madame Chambon on n'a pas votre vote voilà et monsieur Lambert également voilà c'est bon on a tout le monde donc j'ai 4 votes contre je ne vois pas d'abstention la délibération est donc adoptée merci à vous nous enchaînons sur la 3-12 et qui est la dérogation exceptionnelle au repos dominical donc note traditionnelle pour ce dernier conseil de l'année et je laisse la parole à madame Delamare merci madame le maire donc effectivement c'est une note qu'on verra chaque année en fin d'année donc la loi du 6 août 2015 pour la croissance l'activité et l'égalité des chances économiques permet effectivement l'ouverture par dérogation de 5 dimanches et chaque ville a le choix d'étendre cette dérogation à 12 dimanches donc comme chaque année la ville a interrogé donc les différents syndicats et associations de commerçants pour choisir 12 dates et c'est ce que c'est l'objet de cette note effectivement c'est de de valider le choix de ces 12 dates merci madame Delamare est-ce qu'il y a des prises de part oui monsieur Drevel et monsieur Saint-Bille merci madame la maire donc effectivement face à l'ouverture tous les dimanches des grands centres commerciaux d'Oni de Sergi d'Erani voilà on est un peu on regrette d'être obligé d'autoriser le travail dominical à Pontoise pour défendre le petit commerce on a néanmoins conscience que pour que les commerçants indépendants survivent il faut leur donner la possibilité d'ouvrir à eux de choisir s'ils saisissent ou pas cette possibilité néanmoins le travail dominical ne faisant pas partie de nos convictions politiques on s'abstiendra sur ce vote merci monsieur Drevel monsieur Saint-Bille oui moi c'est on votera ça sans problème c'est simplement pour rappeler ce que j'ai dit à l'occasion de la commission c'est que c'est bien d'accorder ces dérogations on y est habitué ça touche un certain nombre d'activités il serait utile quand même que l'on venait une appréciation de comment les commerçants de Pontoise l'utilisent réellement parce que quand on se promène le dimanche dans Pontoise on voit rarement des commerces d'ouvert on peut le déplorer donc ce qui serait intéressant c'est si jamais il peut y avoir une petite enquête qui est faite vis-à-vis des commerçants qui sont concernés pour qu'on voit si cette mesure elle est simplement symbolique ou si jamais elle est réellement utile et si jamais elle est utilisée surtout merci merci monsieur Symbi c'est toujours utile de savoir comment les choses se passent dans la réalité néanmoins je suis observée qu'il s'agit d'un cadre qui permet d'autoriser évidemment qui n'oblige en rien les commerçants à ouvrir et que dès l'instant où ils ouvrent j'imagine qu'ils y trouvent un intérêt mais on peut toujours poser effectivement la question sur la manière la façon dont ils vivent cette autorisation est-ce qu'il y a d'autres observations sur cette note je n'en vois pas je la mets donc au voie donc c'est la 312 le scrutin est ouvert alors monsieur Blanchard voilà parfait donc tout le monde a voté et nous avons donc 4 abstentions pardon et cette note est donc adoptée on enchaîne sur la note 313 toujours madame Delamare sur une série d'ailleurs de madame Delamare sur la convention d'objectifs et de moyenne association aquarelle qui est un renouvellement tout à fait donc pareil donc ça sera une note qu'on verra maintenant tous les ans donc pour rappel donc aquarelle est l'association qui gère les deux maisons de quartier dans la résidence des Hauts-de-Marcouville dans le quartier des Louvray donc c'est une convention d'objectifs et de moyens et donc nous faisons le choix effectivement de la de la présenter annuellement et non plus effectivement tous les 3 ans comme c'était auparavant et ce que j'avais répété en commission et voilà donc je le répète aujourd'hui il n'est pas question de mettre en péril la vie de l'association et la vie des 17 salariés parce qu'on y est très attentif maintenant on a des exigences vis-à-vis de l'association donc on n'hésitera pas donc chaque année d'ajuster selon les besoins qu'on a vis-à-vis d'aquarelle merci madame est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette madame chambon oui juste une petite prise de parole qui tiendra aussi pour la note suivante sur l'association objectif réussite donc c'est deux associations qui font un travail considérable sur la ville notamment dans les quartiers politiques de la ville et on peut se réjouir vraiment de les avoir sur notre territoire on regrette juste que dans le contrat les objectifs qui sont posés aux associations sont assez généralistes et on aurait aimé par exemple trouver les axes prioritaires notamment ceux qui nous trouvaient faire défaut dans le bilan politique de la ville 2020 notamment des actions centrées sur la prévention santé sur l'égalité femmes-hommes et sur l'équilibre des territoires parce que même si c'est fait par d'autres acteurs dans d'autres villes l'agglomération ça en l'entend ça ne devrait pas nous empêcher d'avoir peut-être nos axes prioritaires au sein même de la ville voilà donc on voterait bien sûr pour le renouvellement de ces contrats qui sont précieux Merci Madame Chambon Monsieur Saint-Bille Oui merci alors comme je l'ai exprimé dans la commission et malgré la position qui a été rappelée par Madame Delamare à partir du moment il y a deux éléments qui nous choquent à partir du moment où on a cette collaboration historique en plus avec cette association et ça vaut aussi pour moi pour celle qui suit c'est-à-dire Objectif Réussite mais aussi pour les autres notamment à Europa et Festival Baroque Festival Baroque j'y reviendrai le fait de pouvoir compter sur des associations mérite à partir du moment où on leur fixe des objectifs de leur donner le temps de les mettre en œuvre et je ne vois pas en quoi il n'est pas interdit de procéder par amendement sur un certain nombre d'éléments et notamment sur les éléments qui peuvent être le montant de la subvention un il n'est pas à mon sens logique il n'est pas de bonne politique de ne pas continuer à valider des conventions pluriannuelles sur trois ans alors je sais on va me reposer que l'année dernière c'était déjà le cas mais c'est pas pour autant qu'on ne fasse pas par ailleurs à partir du moment où une convention fixe des objectifs à une structure sans s'engager sur les moyens qu'on leur accordera alors on va m'opposer que l'élément budgétaire est important et que la subvention ne peut être donnée que à condition que le vote du budget soit fait ce sont des choses que l'on écrit dans les conventions en fixant le montant de la subvention sous réserve de vote du budget mais ça marque la volonté de l'équipe municipale d'inscrire cette somme au budget après du fait que cette majorité que la municipalité a une majorité à partir du moment où elle l'écrit dans une convention et qu'elle s'engage à l'inscrire au budget il n'y a pas de risque que ce ne soit pas voté néanmoins il y a toujours une possibilité et y compris si c'est une convention pluriannuelle de faire passer un avenant parce que les objectifs n'ont pas été atteints à la hauteur de ce qui a été proposé et donc ça amène à une révision de la subvention ou parce qu'il faut amender un certain nombre d'objectifs en fonction de la réalité connue des prestations fournies par la structure en question et on peut très bien amender mais je trouve que c'est un manque de confiance que l'on exprime vis-à-vis des associations en la matière je fais la parenthèse comme je l'ai dit pour le festival baroque parce que Patrick Morcello qui interviendra tout à l'heure nous a dit que c'est à la demande du festival baroque que cette fois-ci il a été demandé par eux-mêmes qu'il y ait la convention que d'une année parce qu'ils ont une relation avec la DRAC qui amène à ce que la DRAC souhaite une convention annuelle je le déplore là mais on votera quand même compte non pas parce qu'il ne faut pas répondre aux souhaits de la structure mais parce que là aussi il n'y a pas l'inscription en fonction des objectifs et des engagements des uns et des autres il n'y a pas justement l'engagement de la ville en termes de subvention donc sur l'ensemble de ces structures j'en profite pour ne pas avoir à réintervenir nous voterons contre mais pas contre le fait qu'il y ait une convention sur le fait qu'elle ne soit pas pluriannuelle et que la ville ne souhaite pas s'engager contrairement en contrepartie des objectifs à donner le montant de la subvention qu'elle inscrira au budget c'est bien noté monsieur Saint-Bille j'ai monsieur Bourdeau également qui demande la parole oui merci oui pour compléter le propos de Gérard Saint-Bille moi ce qui m'interroge c'est ce qui a motivé notamment la reconduction pour un an seulement vous l'avez dit une association comme Accorel c'est 17 salariés donc une association comme ça elle a besoin de se projeter souvent il y a des contrats aussi courts contrats précaires donc c'est extrêmement compliqué quand on est sur un an de pouvoir se projeter donc une relation doit être la confiance la base doit être la confiance avec une association donc de dire voilà sur un an moi j'ai l'impression dans votre propos que c'est une sanction qui était apportée aux associations donc c'est dans le contexte actuel donc je pense qu'il faut prendre ça en compte on a besoin de confiance il y a des évaluations qui sont établies pour renouveler les conventions d'objectifs c'est la loi donc je ne sais pas on n'a pas le compte rendu de cette évaluation c'est dommage mais en tout cas je pense qu'il faut avoir une approche beaucoup plus ouverte vis-à-vis d'associations l'association c'est un service public déléguée donc elle remplisse aussi un rôle important et on a besoin d'un climat de confiance et là je trouve qu'en mettant à un an ce climat est rompu en tout cas avec les associations Merci M. Bourdeau Charada tu veux rajouter quelque chose ou tout a été dit ? Tout a été dit Pour conclure ce débat moi je n'ai pas de position idéologique sur le sujet je pense qu'il faut trouver le juste équilibre entre effectivement de la visibilité donnée aux associations mais également une présence j'allais dire rigoureuse et précise de la ville sans faire d'actes de gestion bien entendu mais tant quant à l'utilisation qui est faite de la subvention municipale mais également des objectifs qui sont tenus on vous propose l'annualité moi je ne suis pas fermée pour le reste on pourra en discuter très tranquillement et très librement je rappelle néanmoins que l'annualité a été décidée non pas par cette majorité mais par la précédente petit rappel historique mais encore une fois je ne suis pas fermée là-dessus tout en rappelant néanmoins le souhait qui est le mien et qui je pense est partagé par l'ensemble des membres de ce conseil municipal d'être bien sûr aux côtés et exigeants vis-à-vis d'associations qui certes complètent l'action municipale mais sont engagées également du simple fait de pouvoir bénéficier de subventions de subventions publiques je ne vois pas d'autres prises de parole je vais donc mettre cette convention d'objectifs et de moyens pour aquarelles aux voies donc c'est la 313 le scrutin est ouvert merci tout le monde a voté donc nous avons 5 votes contre conformément aux explications votes cette délibération est adoptée et on enchaîne dans le même registre si je puis dire avec la note 314 sur la convention d'objectifs et de moyens d'objectifs réussites madame Delamare Cherazade ton micro Cherazade pardon j'ai commencé à parler il était coupé pardon donc c'est une note qu'on a l'habitude de voir chaque année donc renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens avec l'association objectifs réussites donc quelques mots rapides sur l'association objectifs réussites qui propose des actions de promotion de la culture urbaine par des concerts des battles de danse surtout dans les quartiers des Louvray donc une convention d'objectifs et de moyens qui est renouvelés également pour un an vous m'entendez ? oui oui on t'entend j'ai un problème de micro je suis désolée on t'entend c'est bon en tout cas on a entendu jusqu'au bout est-ce qu'il y a une prise de parole sur cette délibération qui s'inscrit dans la suite de la précédente je n'en vois pas je vais donc la mettre aux voix le scrutin est ouvert en principe ce devrait être le même vote merci tout le monde à voter donc nous avons cinq votes contre cette subvention est donc adoptée et on enchaîne avec la note 3.15 dans le même registre là encore sur la convention de consortium avec l'association Avec alors je suis très contente de présenter cette note donc l'association Avec pour rappel c'est l'association qui gère donc les missions locales au sein de l'agglomération de Sergi-Pontoise donc on a une convention via l'agglo avec l'association Avec et donc le PRIJ donc le plan régional de l'insertion pour la jeunesse est une méthode de travail en fait qui va permettre de décloisonner tous les professionnels aussi bien au niveau de l'État des différents ministères qu'au niveau du personnel éducatif que les différentes associations donc décloisonner tous les acteurs pour pouvoir avoir une méthode de travail et aller chercher ce qu'on appelle les invisibles tous ces jeunes qui sont hors-circuit qui n'ont aujourd'hui pas de formation pas de qui sont en radar en fait donc aller chercher toute cette jeunesse donc la mise en place du PRIJ sur Pontoise débute avec la signature de ce consortium avec l'agglo et les différents acteurs effectivement et l'association Avec mais également avec l'arrivée donc dès début janvier d'une coordinatrice PRIJ pour la ville de Pontoise et qui sera là effectivement pour travailler avec notre jeunesse alors juste un petit mot rapide sur l'association Avec donc ils ont leur loco place Notre-Dame et on a développé depuis quelques semaines effectivement des permanences dans nos maisons de quartier pour pouvoir être au plus près du public concerné voilà merci merci madame Delamare l'association Avec c'est la mission locale pour que tout le monde se soit clair pour tout le monde et donc avec lesquels ça a été Cherhazade l'a rappelé nous avons relancé donc des objectifs et puis une politique active est-ce qu'il y a des prises de parole je n'en vois pas je mets donc la délibération 315 au vote le vote est ouvert alors nous manquent encore monsieur Symbi monsieur Nkmois et monsieur Bory monsieur Bory et Raoul monsieur Nkmois Raoul si tu ne peux pas voter par oral Raoul tu es parmi nous Raoul n'est pas parmi nous donc Raoul ne considérez comme abstention ou n'ayant pas pris par au vote je cloue le scrutin et donc nous avons une abstention ou en tout cas une non prise par au vote et la délibération est adoptée à l'unanimité des votants merci à vous ensuite la note 316 monsieur Morcello pour Piano Campus et l'association à Europa merci madame le maire bonsoir à tous on ne présente plus Piano Campus qui a la grande fête du piano en région Île-de-France qui fait de la ville de Pontoise et du territoire de l'agglomération de Sergi-Pontoise le temps d'un hiver la capitale francilienne du piano donc afin de participer au financement et au revenu de l'association Piano Campus à Europa donc je vous demande d'approuver cette convention et ainsi que d'allouer pour l'année 2022 une subvention à l'association ainsi qu'une aide financière aux frais de communication puisque l'association a décidé de prendre en charge la communication pour un montant de 1595 euros je rappelle d'ailleurs à propos monsieur Symbi que la convention annuelle que je fais passer depuis que nous sommes arrivés aux affaires en fait moi elle est en convention annuelle depuis le début donc elle devait être en convention annuelle avant je pense voilà donc je tiens à le préciser cette convention annuelle ne l'est pas devenue pendant cette mandature donc elle a été passée en convention annuelle bien avant comme le maire l'a précisé merci merci monsieur Morcello en espérant que je ne souhaite pas leur porter malheur mais en espérant que le Covid permette au festival de se réaliser comme il se doit alors je ne sais pas si c'est dans l'ordre ou le désordre j'ai monsieur Symbi puis monsieur Baumnel je ne sais pas si c'est l'ordre mais non je réponds à Patrick Morcello sur le fait que le festival Baroque c'est un peu particulier puisqu'il y a la DRAC qui est signataire il s'agit de Piano Campus on va dire qu'on prend de l'avance du coup monsieur Baumnel peut-être oui donc merci monsieur Morcello donc effectivement nous reconnaissons l'apport de Piano Campus aux activités culturelles et au rayonnement de la ville cependant nous nous étonnons quand même de devoir voter cette convention sans connaître le compte rendu des activités artistiques de l'année 2020 pourtant déjà présenté à la ville donc nous demandons cette communication au conseil avant le vote de la subvention 2022 ainsi que le bilan 2021 si celui-ci est disponible alors monsieur par ailleurs je finis par ailleurs nous souhaiterions que l'on profite aussi de Piano Campus pour mieux initier les scolaires de notre ville à la musique cela fait-il partie des pistes que vous envisagez je vais laisser Patrick Morcello répondre mais ça figure d'ores et déjà non seulement dans la convention d'objectifs et de moyens mais ce sont déjà des ateliers pratiqués quant au rapport d'activité 2021 je vous laisse imaginer qu'il aura connu quelques difficultés compte tenu de la crise sanitaire Patrick je te laisse continuer micro Patrick micro excusez-moi donc merci monsieur Bonnet pour votre question mais effectivement comme le maire l'a précisé l'édition de Piano Campus n'a pu avoir lieu l'année dernière en raison de la crise sanitaire et c'est pour ça que vous n'avez pas eu effectivement de bilan des opérations de ce festival qui a donc été annulé parce que nous étions en plein hiver vous savez que la crise sanitaire battait son plein et à ce titre je rappelle qu'il y a des sensibilisations qui sont organisées dans les écoles dans les collèges dans les lycées dans les universités et des ateliers pour enfants qui sont organisés par l'association donc rassurez-vous nous ne manquons pas de vous faire un tour sur toutes les pistes pédagogiques mises en place par Piano Campus Merci Merci beaucoup si vous pouviez juste retirer baissez votre main monsieur Beaumnel pour la bonne compréhension de tous merci à vous je mets donc au voie la note 3.16 concernant la convention à Europa le scrutin est ouvert alors tout le monde a voté très vite il nous reste notre Raoul Raoul est-ce que tu nous entends ou est-ce qu'on t'a perdu bon plus de son plus d'image Raoul est connecté encore ou pas on voit la trace non il n'y a plus de connexion ok donc je clôt le scrutin donc nous avons donc nous avons 5 votes contre et cette subvention cette subvention cette délibération est donc adoptée on continue cette fois-ci avec le festival baroque la convention d'objectifs des moyens monsieur Morsellot toujours alors le festival baroque effectivement c'est une c'est une association qui oeuvre depuis 37 ans maintenant sur Pontoise c'est l'un des événements majeurs de l'animation culturelle de la ville c'est l'unique événement de ce genre il faut le préciser en région en région pardon francilienne et sur le plan national grâce à Pascal Bertin c'est vrai que c'est une programmation qui est devenue pluridisciplinaire puisque c'était une programmation qui était essentiellement tournée sur la musique et qui s'ouvre véritablement sur la danse et sur le théâtre de façon beaucoup plus forte donc il est proposé effectivement de signer une convention annuelle pour l'année 2022 alors moi je dirais que je déplore totalement cette convention annuelle qui a dû se faire parce qu'en fait le festival baroque a demandé à passer en scène conventionnée à Rens-Territoire et donc la DRAC a estimé impératif de pouvoir prendre son temps sur cette convention lors de la dernière assemblée générale qui a eu lieu il y a 15 jours donc la DRAC était présente donc je lui fais savoir en termes diplomatiques je vous rassure que la ville n'était pas du tout favorable à cette position et qu'elle est comptée bien que la DRAC revoie son jugement dès l'année suivante ce qui me semble évidemment essentiel qu'une association aussi importante pour la ville de Pontoise repasse en convention plurianneuse et là je rejoins absolument ce qu'a dit tout à l'heure Gérard Saint-Millier merci monsieur Morcello et l'adjointe à la culture que j'étais il y a encore quelques temps se souvient également pour le coup du passage en triennal quand nous travaillions effectivement pour le festival baroque et avec le conventionnement DRAC est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération ? je n'en vois pas je la mets donc en voie donc la délibération 3-17 le scrutin est ouvert merci merci dernière tentative pour monsieur Nkmois mais donc on me dit qu'il est toujours il n'est plus connecté c'est ça bon voilà donc le scrutin est clos et nous avons 5 votes contre et la délibération est adoptée dernière délibération de cette ordre du jour la 3-18 cette fois-ci avec la convention d'objectifs et de moyens de l'office de tourisme présentée par Patrick Morcello mais évidemment potentiellement ah si il est là Raoul on le revoit potentiellement à deux voix avec Monique Lefebvre bien entendu présidente de ce même de cette même office de tourisme alors du coup Patrick c'est bien de prendre mais avec un micro c'est mieux voilà tout à fait non mais c'est l'habitude de l'éteindre elle le rende donc là j'ai juste oublié donc désolé donc il est proposé de renouveler la convention d'objectifs et de moyens pour une année avec l'office de tourisme de Sergei Brontoise porte du Vexin qui participe de réactivement à la promotion du carré patrimoine notre centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine le fameux SIAP et d'ailleurs on n'emploie que des guides de conférenciers au niveau de l'office de tourisme qui sont tous agréés par le ministère et qui sont mis à disposition de la ville notamment dans le cadre des visites de la ville et l'animation des ateliers du patrimoine c'est vrai qu'il y a une grosse collaboration qui est faite avec l'office de tourisme notamment grâce à sa présidente Monique Lefebvre ici présente qui fait un énorme travail et je tiens à la saluer voilà donc en fait nous avons un certain nombre de prestations et d'ateliers qui nous ont été offerts en compensation puisque l'office de tourisme nous a fait savoir qu'il a ligné dorénavant nos tarifs sur ceux des autres villes de l'agglomération ce qui fait qu'au final c'est une opération qui est totalement blanche pour la ville puisque nous avons des ateliers qui ont été offerts donc ce sont les mêmes tarifs mais nous ne verrons pas la différence cette année merci monsieur Morcello est-ce qu'il y a des prises de parole sur cette délibération ? je n'en vois pas je mets donc la délibération 3-18 au vote le scrutin est ouvert je vais commencer à éteindre vos micros alors Raoul je t'ai vu certes rapidement mais je t'ai vu à nouveau connecté est-ce que tu nous entends ? est-ce que tu peux voter électroniquement ou à défaut oralement ? ou pas ? dernière tentative Raoul bon je clôt le scrutin donc une abstention et le reste donc vote de la délibération à l'unanimité des votants je vous remercie nous passons nous passons maintenant aux décisions du maire est-ce qu'il y a des questions ? monsieur Saint-Bille a fait deux remarques je crois sur une remarque on y a répondu dans le cours de la séance donc je pense que ça y a répondu je n'en vois je ne vois pas de prise de parole et donc nous passons au dernier point de cet ordre du jour à savoir une question orale qui est posée par le groupe de madame Nguyen je crois que c'est monsieur Beaumnel qui la pose nous vous écoutons monsieur Beaumnel merci madame le maire madame le maire dans une récente vidéo sur le site de la ville et dans votre éditorial de décembre dans le magazine municipal vous dites vouloir corriger les errements de la politique de stationnement des majorités municipales précédentes et vouloir développer d'autres modes de transport que l'automobile nous nous félicitons de cette conversion tout en regrettant qu'elle n'ait pas eu lieu plus tôt lors de la discussion sur l'attribution de la délégation de services public pour le stationnement en voirie à la société Indigo nous avions fait valoir que cette délégation ne nous semblait pas être la meilleure méthode pour améliorer la situation du stationnement à Pontoise force est de constater suite aux multiples plaintes de nos concitoyens que le démarrage de cette DSP se fait dans la douleur pour beaucoup de nous administrer les vieux horodateurs en panne n'ont pas été remplacés avant que les nouveaux contrôles stricts soient lancés les amendes injustifiées sont légion contraventions pour des véhicules avec macarons de stationnement 2021 prise en compte d'une mauvaise zone de stationnement etc les professionnels les professeurs des écoles sont soumis par surprise à une pluie de contraventions aucune communication sur les nouvelles modalités les concernant ne leur a été adressé avant leur mise en place les tarifs de stationnement n'ont été communiqués que via un prospectus du concessionnaire dans les boîtes aux lettres ils sont encore aujourd'hui très difficiles à débusquer cachés en page 2 d'un document téléchargé intitulé le stationnement à Pontoise dans le site de la ville que même la loupe de recherche du site s'avère incapable de trouver comment de tel manquement dans cette mise en place erratique de telles anomalies dans les contraventions un tel défaut d'anticipation dans la communication de la ville et du concessionnaire ont-ils pu se produire quelles mesures concrètes en dehors du matraquage des automobilistes pour les inciter à fuir le centre-ville vers le nouveau parking comptez-vous déployer pour aboutir à une amélioration de la situation quelles actions mettez-vous en place pour promouvoir et faciliter les mobilités douces exemple inquiétant le parking à vélo du nouveau parking est encore à l'étude à quatre mois de son ouverture et les promesses d'arceaux de stationnement en surface pour vélo peinent à se réaliser au vu des chiffres qui nous sont donnés les installations 2022 représentent à peine 60% des implantations 2021 ce qui sont loin déjà d'être le compte que nous attendions merci monsieur Beaumnel nous allons si vous en êtes d'accord faire une réponse à deux voix je vais vous répondre sur le stationnement en tant que tel et je laisserai l'ENA Moëlle de Bourmont qui est je l'espère en ligne vous répondre sur les mobilités sur les mobilités douces en ce qui concerne le stationnement il y a un mot moi qui me fait réagir dans votre question qui est par surprise ça me semble important quand même de rappeler quelques éléments très factuels le stationnement est payant à Pontoise je l'ai rappelé depuis 1973 je n'étais pas née le périmètre n'a pas évolué et donc la mise en place de cette délégation pour le stationnement s'est faite en deux temps la première de faire respecter le périmètre existant et donc juste de faire respecter les règles existantes depuis de très nombreuses années comme je viens de le rappeler simplement et je ne retire rien de ce que j'ai pu dire il y avait une vraie défaillance dans le contrôle et la mise en oeuvre de la politique de stationnement qui a d'ailleurs abouti à une situation qui fait que de ce que j'entends y compris ici au sein de ce conseil municipal personne il ne vient à l'idée de personne de contester la nécessité de travailler une politique de stationnement cohérente pertinente et rigoureuse quant au choix des modalités d'avoir recours à une DSP ce point a été tranché il y a déjà bien longtemps puisque je rappelle que c'est lors d'un conseil municipal de juin 2019 de mémoire auquel avait précédé une commission locale des services publics de mai 2019 où le principe d'une DSP avait été arrêté après avoir analysé les tenants et les aboutissants des différentes formules quant à la mise en oeuvre donc moi j'entends bien qu'effectivement il y a eu un effet surprise pour reprendre ce que vous disiez sur le fait que pendant des années personne ne payait jamais rien alors que le stationnement était payant et qu'effectivement le stationnement est devenu payant en réalité et pas simplement virtuellement dans un deuxième temps ont été mis en place et c'est d'ailleurs tout ce que nous revendiquons c'est que c'est bien d'avoir un stationnement payant mais encore faut-il avoir les mesures et les solutions qui permettent et notamment aux pontoisiens aux riverains et aux professionnels de pouvoir travailler ou vivre avec ce stationnement et c'est la raison pour laquelle avec cette nouvelle politique de stationnement qui a été votée le 8 juillet dernier sont proposées des nouvelles solutions je précise des nouvelles solutions à savoir deux abonnements par résident pontoisien il n'y en avait qu'un seul précédemment donc je rappelle que le stationnement était payant et qu'il n'y avait qu'un seul abonnement résident possible premier élément deuxième élément le stationnement était payant à pontoise il n'y avait pas d'abonnement préférentiel à tarif préférentiel pour les professionnels nous l'avons mis en oeuvre et enfin et c'est surtout le plus important au-delà même du parking qui va ouvrir c'est que l'objectif est de permettre ce fameux taux de rotation dont on a beaucoup parlé par place de stationnement qui est finalement là encore contesté par très peu de monde parce qu'il est pratiqué dans l'Europe entière je le rappelle pour qu'une place de stationnement permette un centre-ville de pouvoir avoir un taux de rotation et du roulement et donc des clients ou des avocats par exemple qui viennent plaider ou si vous venez déjeuner au restaurant ça suppose d'avoir un taux de rotation qui va entre le chiffre évolue un petit peu mais qui va entre 5 et 8 voitures par jour et par place le diagnostic qui a été posé vous le connaissez et qui n'est contesté par personne de toute façon il était visuel on pouvait le voir nous-mêmes était qu'à pontoise nous étions à 1,7 voitures par jour et par place ce qui expliquait finalement la réputation malheureuse de pontoise et qui faisait qu'énormément soit de gens extérieurs à notre ville soit de pontoisiens résidant dans les quartiers non limitrophes du centre-ville de se dire on ne va pas à pontoise ou on ne va pas dans le centre-ville de pontoise parce que c'est tout simplement impossible de se garer nous avons d'ores et déjà les premiers résultats en tout cas des taux de rotation qui ne sont pas encore consolidés par des chiffres ça on sera très transparent avec vous au bout de plusieurs mois de mise en oeuvre de la DSP je vous rappelle que la nouvelle réglementation n'est en oeuvre que depuis le 15 novembre donc on est seulement un mois après donc c'est encore trop tôt pour la société Indigo de nous faire un retour statistique et avec des chiffres très consolidés de la mise en oeuvre de cette politique de stationnement néanmoins je pense qu'on peut l'observer d'ores et déjà dans les rues de notre ville et moi je suis assez frappée de voir les places désormais disponibles à la gare je suis notamment je suis également frappée de voir en étant aux premières loges de voir le taux de rotation sur la place de l'hôtel de ville sur la rue de l'hôtel de ville ou sur les places des grands et petits martois et bien entendu nous tirons toutes les conclusions de la mise en oeuvre de cette politique de stationnement nous ne faisons absolument aucune idéologie en la matière ce que nous voulons c'est que nous ayons un centre-ville dynamique et attractif ensuite sur la réalisation de cette mise de cette DSP de stationnement je n'ai pas l'habitude de me cacher derrière mon petit doigt il y a des choses qui doivent être améliorées notamment dans le quotidien c'est la raison pour laquelle les services de la ville se réunissent sous l'égide notamment de François Fromanger que je remercie encore pour le travail qu'il accomplit depuis presque un an maintenant pour aboutir à cette politique de stationnement qui croyez bien était compliquée à mettre en oeuvre compte tenu de l'énorme marche à franchir dans notre commune donc il y a une réunion hebdomadaire avec les services d'Indigo nous faisons remonter les différents dysfonctionnements que nous pouvons soit nous-mêmes constater soit qui nous sont remontés nous avons une personne dédiée au sein des services de la ville qui s'en charge et en parallèle nous allons monter courant de l'année 2022 ce qu'on va appeler un comité d'usagers qui sera réparti dans les différents quartiers qui aura vocation précisément à nous faire remonter toutes les difficultés qui pourraient apparaître dans la réalisation de cette politique de stationnement de manière à faire en sorte que notre prestataire enfin notre délégataire remplisse ses objectifs réponde à nos attentes et soit le vrai partenaire dont nous avons besoin pour rendre notre politique notre centre-ville et pas que précisément dynamique et attractif donc voilà ce que je pouvais vous répondre en l'état sur cette politique de stationnement je ne reviendrai pas sur les vieux horodateurs quelque part vous accréditez vous-même la nécessité justement de prendre comme je l'ai dit le taureau par les cornes puisque précisément nous avions des outils qui n'étaient absolument plus conformes aux attentes et à la vie d'une ville moderne je rappelle que la plupart des villes qui fonctionnent de cette façon-là avec une politique de stationnement l'ont fait depuis entre 10 et 15 ans donc on entend dire qu'on n'est pas pionnier en la matière et que tous les résultats constatés dans les différentes villes qui le pratiquent sont plutôt plus qu'encourageants mais encore une fois on vérifiera par nous-mêmes les résultats de cette politique et s'il y a des ajustements à faire nous les ferons je rappelle que la DSP là encore que vous avez voté prévoit une clause de revoyure afin d'ajuster les mesures si nécessaires donc voilà sur le stationnement en tant que tel en voirie j'allais dire le stationnement voiture je vais peut-être laisser à Léna Moëlle de Bourmont la suite s'agissant des mobilités douces qui continuent d'être déployées ou sans lui voler si je puis dire son intervention je crois pouvoir dire qu'il y a en 18 mois un investissement et des réalisations qui dépassent très largement les 20 dernières années mais je laisse Léna préciser ses propos merci madame le maire j'allais dire qu'on est content de ce qui a été effectué depuis le début du mandat mais que je pense que l'année 2022 ce sera un changement de braquet c'est le cas de le dire j'allais dire qu'on va faire des actions sur deux axes donc la circulation mobilité douce et puis le stationnement donc dans un premier temps au niveau de la circulation ça a été un petit peu fait au forceps avec la mise en place des coronapistes mais on a réussi à maintenir avec une bonne collaboration avec le département l'avenue de la rue avec des pistes cyclables qui sont vraiment utilisées on espère que d'ici 2-3 mois au niveau de la chaussée du César parce qu'on collabore bien avec le département on aura aussi des pistes cyclables qui seront maintenues et pérennisées toujours en termes de circulation on compte déployer près de 30 enfin 29 exactement double sens cyclables au niveau de la ville l'été prochain donc c'est dans les tuyaux c'est un peu compliqué à mettre en oeuvre parce que Pontoise est une ville voilà historique avec un centre ancien et on a on a la la panne des rues à sens unique à 30 km heure du coup on est on en a beaucoup à gérer c'est un peu compliqué parce qu'il y a des ujasses qui ont été mis en place et qu'il faut un peu revisiter mais voilà on compte cette année mettre en place ces doubles sens cyclables qui sont obligatoires depuis 2008 enfin on travaille beaucoup avec la région sur la mise en place du RERV parce que Pontoise et la gare de Pontoise avec le pont de Saint-Ouil-Aumont Pontoise doit être intégrée dans le dans les itinéraires RERV donc on s'est beaucoup battu pour que le pont qui est un énorme point noir soit maintenu en projet primordial sur la mise en place de pistes cyclables et enfin dans les dernières semaines on a travaillé sur le schéma directeur cyclable d'agglomération pour replacer les priorités pontoisiennes des axes empruntables par les vélos notamment voilà ils voulaient nous faire passer par vers Buisson donc on a un peu modifié le plan le schéma directeur d'agglomération voilà donc on est vraiment sur le sujet je pense que 2022 sera un changement de cap assez important je crois qu'on est tous en train de vérifier que plus ça va plus on a des personnes qui prennent le vélo la trottinette pour se rendre au travail à l'école au collège etc donc il faut qu'on accompagne ça parce qu'on n'a pas le choix c'est la transition écologique donc c'est dans les tuyaux dans le deuxième temps donc pour parler de stationnement je suis assez d'accord sur le fait de dire qu'on espérait mettre en place des arceaux vélos de façon plus importante en 2021 malheureusement ou heureusement madame le maire vient de parler de la DSP mais on avait de façon concomitante la mise en place de ce nouveau périmètre de stationnement enfin ces nouveaux usages de stationnement du coup les arceaux sont un peu passés dans un deuxième temps mais sachez qu'on a vu ça avec notamment l'articité des bâtiments de France et aussi la SNCF donc on a des arceaux qui vont arriver dans les mois qui viennent en plus on a réussi à décrocher des subventions pour financer plus d'arceaux que prévus donc je crois que voilà 2022 sera l'année du vélo à Pontoise voilà merci 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 Léna je ne sais pas si on a quelques chiffres quand même sur les vélos sur le nombre d'arceaux puisque si mes renseignements sont bons nous avons d'ores et déjà installé je pense que c'est quand même important de le rappeler 135 arceaux sur l'ensemble de la commune et que nous prévoyons d'ores et déjà un plan de déploiement de 80 nouveaux arceaux voilà donc le déploiement se poursuit et puis comme ça a été rappelé bien entendu il y aura et des installations donc électriques dans le parking et donc des arceaux vélos au sein du parking a priori plutôt Jean Jaurès compte tenu de la déclivité du parking Jean-Luc Maire mais donc je tiens à rassurer monsieur Beaumnel les amateurs de vélos virgule peut-être un peu électrique quand même compte tenu de la topographie de Pontoise trouveront les équipements qui normalement devraient répondre à leurs attentes voilà merci merci à vous tous sauf erreur de ma part nous avons terminé l'ordre du jour il me reste donc à vous souhaiter de très très bonnes fêtes alors on me dit qu'est-ce que j'ai oublié j'ai mes souffleurs vous les voyez pas mais j'ai mes souffleurs mais qu'est-ce que j'ai oublié ah oui 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 pardon c'était sûr j'allais oublier ça pour la note c'est pardon c'est juste c'est de la procédure pour la note 3-6 c'est-à-dire la DM2 je demande il faudrait que chaque élu puisse passer dès demain dans le bureau de Aude Muller pour signer la maquette budgétaire d'accord donc dès que vous pouvez si possible demain si vous ne pouvez pas évidemment ça pourrait être plus tard mais le plus tôt sera le mieux donc j'invite chacune et chacun d'entre vous à signer la maquette budgétaire vous savez quand on est en présentiel c'est le parafeur le fameux parafeur qui circule là évidemment c'est plus compliqué donc merci de bien vouloir prendre un petit temps Aude est là jusqu'à quelle heure demain ? les esclavagistes à côté de moi disent qu'Aude sera là jusqu'à 21h mais évidemment non non à priori jusqu'à 18h voilà sinon lundi évidemment là encore aux heures habituelles d'ouverture de la ville et je termine en disant que le prochain conseil municipal aura lieu le 3 février 2022 je ne sais pas encore sous quelle forme je souhaite évidemment que nous puissions nous voir en présentiel je ne prendrai pas ce pari là et je tiens également à vous dire que malheureusement il n'y aura pas de vœux non plus cette année ils étaient prévus le 7 janvier ils ont été évidemment sinon annulés en tout cas reportés ça me semble normal compte tenu de la situation alors j'ai une main qui s'est levée oui c'est Gérard sauf erreur de ma part oui simplement pour m'étonner on a reçu une information concernant les conseils municipaux qui sont prévus pour l'année 2022 et on a on a plus que 6 conseils municipaux par an je ne suis pas oui c'est 1 tous les 2 mois mais c'est pas ce qui enfin oui mais enfin c'est un peu un peu curieux alors que l'avis de la commune et les décisions et les débats qu'ils peuvent avoir 6 réunions par mois par an c'est quand même quelque chose d'assez nouveau pour le moins oui on va faire le comparatif mais voilà je pense qu'on est avec un conseil municipal tous les 2 mois je pense qu'on est vraiment dans la moyenne de très 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 nombreuses communes j'ai une autre main qui s'est levée mais alors je n'ai pas de nom c'est Raoul ah ben voilà c'est Raoul Raoul tu as levé la main non c'est une erreur donc il me reste à vous souhaiter de très très joyeuses fêtes de fin d'année en famille entre amis profitez-en comme on dit mais soyez prudents prenez soin de vous et j'aurai plaisir à vous retrouver l'année prochaine certes pas au vœu mais je l'espère dans différentes autres instances ou lors des animations qu'on va tenter malgré tout de maintenir en cet hiver 2022 voilà merci à tous de votre participation et puis je vous dis à très bientôt et très joyeux Noël et très bonne fête de fin d'année bonne soirée à tous bonne soirée à tous bonsoir 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 au revoir bonsoir bonsoir Sous-titrage FR ?